Ah! Bonsoir, bon matin, bon après-midi, peu importe le temps. Merci d'être là pour un autre épisode de Pivot avec Pinault. Je vous demande toujours où est-ce que vous prenez le temps de nous écouter. Là, j'ai reçu tellement de belles réponses suite au podcast avec François Bellefeuille. Il y a quelqu'un qui m'a écrit « Hey, moi, ça a été difficile la pandémie. J'ai fait une grosse dépression. Ton podcast m'a fait du bien, m'a aidé à passer mes journées. » Bien, ça me touche au plus haut point. Si ça peut mettre un bombe sur quelques plaies, tant mieux. Et là, quelqu'un d'autre a surenchéré en disant « Moi, je l'écoute en me rendant à job. Je n'aime pas ma job. Ça diminue mon anxiété. » Bien, tant mieux. Puis, il n'est jamais trop tard pour faire le grand saut vers d'autres choses. Check. Moi, je suis l'ostéopathe. À cette heure, je fais un podcast. Tu vois, c'est pas tout le temps des bons sauts, mais ça marche quand même de temps en temps. Il y a une autre dame qui m'a écrit « Je suis factrice. Les journées passent plus vite quand je passe la poste en écoutant ton podcast. » Merci. J'ai reçu une dernière maladie qui, je ne sais pas en quoi je peux aider, mais quelqu'un m'a dit « J'ai eu vraiment un problème de gastro et ça m'a énormément aidé ton podcast. » Et ça, je ne sais pas quoi en penser honnêtement. Je suis-tu content? Je suis-tu déçu? Tant mieux. Moi, personnellement, je n'avais pas souvenir dans ma vie d'avoir eu une gastro et j'ai vécu ma première gastro à l'âge de 33 ans. Et ça, tu reparamètes tout au complet. Tu t'excuses. Tu pries. Tu rappelles les anciennes personnes que tu penses peut-être avoir blessées parce que c'est clair que c'est l'enfer qui s'empare de toi. Tu penses que tu meurs de partout. Peu importe, je finis de parler de ma santé personnelle. Aujourd'hui, très heureux. Mon invité d'aujourd'hui, ça fait longtemps que je voulais le recevoir. C'est un humoriste que j'admire, honnêtement. Ce gars-là, il est drôle. Toujours sympathique. Parfois corrosif, mais jamais vulgaire. Il est bon partout. Il est bon sur scène. Il est bon en radio. Il est bon à TV. C'est un plaisir de m'entretenir avec lui. Mesdames, messieurs, Alexandre Barrette. Oh! Alexandre Barrette, comment ça va? Ça va, Guy? C'est dormiote. On dirait, il y a comme un dégradé où avec l'homme, on dirait que tu es comme direct dans le ciel en ce moment. Je suis dans le ciel. Avec Guillaume Lemait-Tivière, je me prépare la sauture. Dès que le podcast est fini, je me calisse en bas. C'est bon, j'aime ça. Il est en tandem, puis il est juste en arrière de toi. Il attend pour popper à la fin. Exact. Hé, là, j'ai de la pression. J'ai écouté ton intro. Les gars qui détestent sa job, déjà qu'il a eu ses journées, ça me ferait mal de livrer un mauvais podcast. Non, non, je pense que ça va être correct. La voix pour sa job le fait chier aussi. Fait que bref, j'espère qu'il va aimer cet épisode-là. Sinon, je suis désolé. Écoute, si tu n'aimes pas l'épisode, change de job. Pour moi, tu as eu une erreur que tu aimes dans ta journée. Non, c'est ça. Ça me rend triste des fois quand je reçois. Parce qu'en même temps, je suis conscient aussi de la chance qu'on a d'exercer un métier qu'on aime et que ça va quand même bien. La pandémie est passée. C'est le retour à l'humour. Les gens veulent voir des spectacles. Il y a du monde qui vraiment n'aime pas leur job. Je trouve ça tout le temps un peu pas fendant, mais il change. Moi, je l'ai fait, ça a bien été. Mais encore là, ça ne veut pas dire que ça marche pour tout le monde. Oui, c'est un luxe. Nous autres, on est des privilégiés. Ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes conditions. Ce n'est pas tout le monde qui a le luxe d'avoir la job de leur rêve et de pouvoir, tu sais, je veux dire, c'est un peu poétique tout ça. Quand tu es jeune et que tu n'as aucune obligation et que tu n'as pas de famille et que tu n'es pas monoparental et que tu n'as pas un loyer, c'est plus facile à faire. Mais il y en a qui sont pognés un peu dans des situations qui ne peuvent pas. Alors, je souhaite la meilleure des chances. Puis ces gens-là, merci d'écouter le podcast. Puis si jamais vous avez un peu plus d'argent, abonnez-vous au Patreon, c'est toujours le fun. Moi, je fasse des sous pour que vous nous écoutiez. Mais Alex, je t'explique en fait. En gros, Pivot et Pinault, il y a 23 questions. 10 questions de Bernard Pivot, 13 questions de Guillaume Pinault avec Yann Bilodeau. Mon ami est auteur parce que l'autre fois, j'ai écrit mon auteur et son oncle a pris soin de m'écrire. Ça serait bon aussi que tu dises que c'est ton ami. Fait que maintenant, je mentionne que Yann, c'est mon ami parce que sinon, Yann, tu vois, il vit seul, il écoute le podcast en se rendant à sa job parce qu'il n'aime pas ça. Fait que je veux juste m'assurer que tout est correct pour Yann. Puis le jour où tu vas le crisser dehors, vas-tu l'apprendre que tu vas écrire juste mon ami Yann Bilodeau? Ce podcast que je faisais avec mon ami Yann. Oui, peut-être. C'est une bonne façon, ça serait plus soft. Alex, la première question que je demande à tout le monde, est-ce que tu te souviens de notre lien de connaissances? La première fois qu'on s'est vus? Oui. Bien, je dirais, t'animais une soirée à Saint-Hyacinthe. Oui. Puis j'étais allé rodé là, puis on s'est croisés là. Ça me semble que c'est la première fois. La première fois qu'on s'est vus, Alex, c'était à ma première expérience en humour au Saint-Cyboire. Et j'ai cette photo-là pour en témoigner. Où tu te présentais avec une boréale et ton texte dans la poche arrière, Corinne Côté qui animait. Avec la personne au-dessus de l'épaule droite de Corinne Côté que je ne réussis pas à identifier. Quelqu'un qui ressemblait étrangement à Charles Pellerin qui n'est pas Charles Pellerin. T'es sûr que c'est pas Charles Pellerin? C'est soit Charles Pellerin ou les louanges, mais je sais pas si c'est lequel des deux. Puis il y a moi en arrière avec un chandail écrit Obey en gold. Fait que ça, c'était ma première expérience en humour. Je m'en serais pas rappelé. Moi, on peut voir. Mais Corinne, tu as un look catastrophique. On peut la ramener si tu veux, oui. Corinne qui... Je sais pas, là... C'est comme dans le film... C'est quoi le film? que la fille est belle en réalité, mais qu'elle est supposément laide puis ils font un pari de... C'est pas le... C'est pas... Ah, Yann, il va me le... She's all that. Ouais, c'est ça. Corinne, c'est comme le avant de She's all that. Ouais, ouais. Moi, j'ai un t-shirt Jack and Jones. Oui, Jack and Jones, oui. Avec une coupe de cheveux qui n'a pas de bon sens. Je me rappelle... Je me rappelle encore, par exemple, du numéro que tu faisais puis je pense que c'était pour ta chronique ou ton sujet du lendemain, c'est quoi? Puis c'était toutes les premières fois de quelque chose. Le premier gars qui a découvert ça. Le premier gars qui a fait un finger. Le premier gars qui a... Un sujet bien original. Caliste! Je sais pas si je parlais de moi que c'était la première fois qu'un humoriste abordait ce sujet-là. Ouais, fait que ça, c'est... Ça, c'est la toute, toute première fois. Mais je comprends... T'sais, on a pas dû... On s'est pas jasé, là, éperdument, là. Après ça, je parle... Mais d'ailleurs, qu'est-ce que Game dit de remontrer la photo? T'applaudis de façon polie, mais t'as pas l'air d'avoir triplé tant que ça sur mon animation. Non, mais tu déprésentes Corinne Côté! OK, OK, je comprends. Tu déprésentes Corinne qui animait, puis moi, c'était ma première soirée d'humour au Saint-Sibor, j'étais pas conscient du concept de, tu sais, qui... Qu'est-ce qui se passe, puis en même temps, vu que c'était ma première, tu comprendras que j'étais pas rentré béton, fait que remonter sur scène, enfin, c'était pas mon plus grand bonheur. Quand on se plante, on se sent comme à l'abattoir de revenu, là. Ouais, c'est ça, puis je me disais, je peux pas quitter non plus, là. Tu sais, je peux pas m'en aller pendant le show, c'est un total manque de... Maintenant, je crisserai mon camp, peu importe ce qui se passe, mais dans le temps, c'était... Mais de toute façon, pour tant, puis là, je vais pas te lancer des fleurs, mais je pense pas que ça t'arrive si souvent, maintenant, pour t'avoir vu souvent, t'es rendu quand même solide, là. Ça doit pas t'arrêter. À moins que t'essaies vraiment du nouveau, nouveau matériel, ça doit pas arriver si souvent que t'es gêné de remonter sur scène après. Mais, mini-parenthèse, je l'ai déjà compté, ça, mais c'est exactement ce que tu décris. J'animais... Je sortais de l'école de l'humour, c'est mon tout premier show rémunéré. J'ai 50 $ pour présenter Bruno Landry au Beaugart à Québec. OK. Puis, écoute, mon gauche, je me pète la gueule. Je pourrais te la compter version longue, mais les gens savaient même pas qu'il y avait une... Parce que les gens avaient payé le spectacle de Bruno Landry qui faisait 90 minutes de show. Fait que tous les gens qui étaient là avaient payé leur billet. Puis moi, j'ai pas de l'âge. Fait que j'attends dans la salle, assis comme un spectateur. Puis le gars m'avait dit, quand c'est ton cue, quand c'est ta tonne que tu m'as donnée, bien, monte sur scène puis présente-le. Puis bien, fais ton numéro puis présente-le. Fait que les gens savent même pas que je suis l'animateur. J'ai juste l'air d'un gars qui a besoin d'attention. À un moment donné, il trouve ça trop long, monte sur scène puis commence à faire des jokes. Je suis mal accueilli. Je me pète la gueule pendant 10 minutes. Puis après, bref, pour dire ce que tu dis, je me pète tellement la gueule. Je vais voir le gars qui m'a engagé puis je m'en irai. Voilà. Puis non, non, il faut que tu le déprésentes à la fin. Il faut que tu retournes. Je me sens tellement détruit que je veux juste crisser mon camp. Je ne veux pas être revu par les gens. Je suis obligé pour avoir mon 50 piastres. À la fin, je le croise sur scène puis il me dit « Demande-l'air s'ils en veulent encore. » Bruno Landry, il veut s'autocâler un rappel. Puis je suis ébranlé. Je veux juste crisser mon camp. Puis je dis aux gens « En voulez-vous encore ? » Puis ça crie « Non ! » « Non, pas moi ! » Bruno Landry. Voilà ! Ce jour-là, je suis décédé. Après ce jour-là, c'est ma deuxième vie qui a commencé. Parce que celle-là, je suis mort ce soir-là. Renaitre de ses cendres, comme on dit. Tu vois, moi, j'ai vécu quelque chose que tu as compté où j'ai déjà entendu parler de ça où tu fais un show puis ils mettent le pacing et plusieurs autres puis il restait genre toi à nommer. Puis je me rappelle que tu as déjà dit ça je ne sais pas où et cette année au Gala Juste pour rire de Rita Baga et Jean-Thomas Jobin, Alex Perron, Mélanie Ganimé, ils nomment tout le monde et plusieurs autres. Je suis comme il restait genre moi à nommer. Est-ce que tu as été booké dernière minute dans le Gala puis que tout ça était déjà fait ou qu'ils jugent que tu es moins big qu'Alex Perron, Ganimé, ta 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 ta? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai été booké dernière minute dans le sens que j'avais dit non puis à la toute fin, Yann m'a dit je pense que tu as un numéro que tu n'as pas pensé que tu pourrais faire et j'ai dit oui, tu as raison et je leur ai dit oui sur le tard mais encore là, je pense que c'était bien. mais Guillaume, moi l'anecdote, je niaise pas là, je faisais un show à Saint-Jean-sur-Richelieu avec François Massicotte puis Mike Ward puis c'était écrit sur la marquise en les lettres là, soirée d'humour avec François Massicotte, Mike Ward et un autre. On était trois, il en aimait deux parce que le gars soit qui n'avait aucune idée puis il a fuck up ou qui se disait c'est plus payant qu'on ne sache pas c'est qui le troisième que de dire son nom. Des fois, Alex, c'est juste qu'il n'y a pas de X non plus dans les lettres pour la marquise puis là, il ne voulait pas écrire Alejandro fait qu'il y a juste ou il manquait de A peut-être, je ne sais pas. Les gars ne voulaient pas s'appeler Luc Blouin ben fuck up, est-ce qu'il? Sinon, je l'ai mis encore et là tu vois, c'est moi qui étire ça mais la première fois où j'ai eu une jasette sérieuse avec toi, c'était au jockey, la soirée venait de finir, j'étais dans l'entre-deux de je venais de me séparer puis toi, tu étais arrivé puis je pense que tu venais juste prendre une bière à la fin puis on s'est mis à jaser. Là, je t'ai expliqué un peu mon anxiété de rencontrer quelqu'un puis de, puis tu m'avais dit « Hey, moi, man, je suis tellement pas bon là-dedans, des fois, des fois, je fais comme « Ah, il est 10h moins quart, je pensais t'embrasser à 10h, tu sais, puis là, moi, quand j'ai rencontré Annelie, je suis venu la porter chez eux, elle fait « T'as-tu aimé ta soirée? » puis elle dit « Ok, tu dis ça à tout le monde, je suis pas spécial. » En une seconde, elle m'avait cassé les deux rotules. Non, mais t'es spécial, c'est pas ça, c'est juste comme je suis mal à l'aise puis c'est un peu comme avoir ton consentement de t'embrasser. Tellement, d'ailleurs, je tiens à te remettre le remerciement pour ça, j'ai paru comme un champion. Mais moi, cela dit, je me rappelle de cette conversation-là parce qu'on s'est vus, c'est ça, fait que quand, quand les premières fois que je suis allé à ta soirée à Saint-Hyacinthe, t'es encore en couple parce que me semble que ta blonde était dans le public, ton ex-blonde était dans le public. Mais la première fois que je t'avais invité, c'est la fois que t'avais bien ri de moi parce que j'étais très heureux, j'avais fait un gros défi pour avoir 2000 fans et je m'étais, tu m'avais rasé la tête, je pense que c'est toi qui m'as rasé la tête où t'avais gossé le melon d'eau pour que je me le mette sur la tête. J'étais en speedo et en melon d'eau pour avoir 2000 fans. Ouais. Ouais. Puis toi, t'en avais 200 000 à ce moment-là à l'époque. C'est-tu sur Facebook? Ouais. Je me rappelle la photo de toi à ta soirée, c'est-tu au, c'est quoi le bar, non? L'haricot. L'haricot. En speedo avec c'est ça le melon d'eau sur la tête. Il y avait 4 levaques qui étaient là cette soirée-là aussi. Ouais. Il y avait Pierre-Luc Funk. D'Éric Frenette aussi. Ouais, 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 exactement. Funk qui rodait parce qu'il commençait à faire du stand-up un peu. Ah, non, ça c'est la soirée spéciale Chanel puis Alex Barrette. Ouais, 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 je me souviens. Ah, c'est-tu, excuse-moi. Tu te rappelles plus que moi mais je me rappelle 4 étaient là. 4 levaques, c'était la période où je commençais à la connaître aussi puis Funk. Mais bref, je suis allé une couple de fois à ta soirée mais je me rappelle la fois que tu t'es ramassé en speedo. Pour 2000 fans, on remerciera jamais assez le monde. T'es rendu à combien? 46 000. Tu vois, à 50 000, je donne un rein. C'est ça, c'est la prochaine étape. C'est bon. OK. Alex, quel est ton mot préféré? Fuck. C'est ça que, c'est ça que tu dis qu'on se prépare pas mais que j'aurais dû me préparer sinon, c'est-tu, je vais faire de l'anxiété. Je vais le dire un mot puis après, je vais le penser au podcast. Je vais le dire « Caliste, c'est-tu, j'aurais voulu dire un autre mot. » Tu iras le commenter dans la section commentaires de YouTube. Après, en faisant en passant, ça aurait été la réponse que j'aurais dû donner. En fait, c'est-tu quoi, je pense que je vais repartir? mon propre podcast, ça serait juste les versions bonifiées de mes apparitions dans tous les podcasts. Mettons, mon premier épisode, c'est avec toi. Oui. Tu peux juste rectifier les choses que j'aurais voulu dire à ton podcast. Parfait. Je fais sous-écoute, mon deuxième podcast, c'est avec Mike. OK. On a compris, quand on dit. Tu le fais jouer à côté puis tu expliques à chaque fois. J'adore. T'as tellement des bon flashes de même. Autre chose aussi que je me souviens, un moment donné, t'avais dit, un jour, Pinot, il faudrait qu'on ait un condo de transition pour les gens qui se séparent. Quand les gens se séparent, ils vont dans le condo puis quand ils sortent, comme dans un comedy club, on met une photo d'eux autres. Il a été là pendant six mois. Maintenant, c'est drôle, tu dis ça parce que je suis en train d'écrire cette série-là. Oui? J'en avais parlé à toi. Là, je l'ai breveté, mais je ne sais pas à quel point j'ai le droit de... Mais ça, c'est la série que j'avais eue. Parce que moi, quand j'ai eu une rupture amoureuse, c'était-tu avant toi ou je ne me rappelle plus, mais moi, j'ai vécu dans un petit condo pendant un an puis c'est l'endroit où je me suis comme rebâti un peu, tu sais. Ça n'a pas rapport au condo, mais quand même, il était confortable puis tout ça. Puis je me disais exactement, ça serait cool de, mettons, avoir du cash, je l'achète puis ce n'est même pas pour faire du Airbnb ou faire comme investissement. La seule... C'est comme une maison de soins palliatifs pour que tu respectes certains critères pour te qualifier, soit être en rupture amoureuse puis tu as le livre d'art comme dans une loge que les gens remplissent, tu sais. quand tu quittes là, tu es obligé de parler un peu de ton parcours puis quand tu arrives là, tu sais que plein de gens ont rebondi dans ce condo-là. Chris, c'est drôle que tu nous dises ça là puis je suis en train d'écrire la série là. Tabarnak. J'adore ça. Mais en tout cas, je me souviens, on avait parlé puis c'était juste l'affaire du mur des célébrités dans le fond de « Ah my God, check ça, lui il s'en est sorti. » Ah, puis regarde comment ça va bien nous aujourd'hui. Ah, lui, malheureusement, il est mort. Je ne sais pas, mais juste... C'est ça, il y a des règlements aussi, c'est défendu, tu ne peux pas te pendre dans ce condo-là. Ça, c'est complètement interdit. Exact. Chris, je ne veux pas trop en dire. là, je suis comme... Je suis comme... Parce que... C'est correct. C'est correct. Je l'ai breveté. Je l'ai breveté, fait que je ne peux pas vraiment me le faire voler, mais si tu as des auteurs, si tu as des auditeurs en France, on dirait que ça se pourrait que Gad Elmaleh sorte une série dans un moment. La part du retour, la part du grand retour. Parfait. Non, mais on s'assure, moi, je l'ai bloqué. Gad Elmaleh, il ne peut pas écouter le podcast. À moins qu'il y ait un faux compte, mais sinon, c'est inaccessible pour lui. Oui, je te dirais que... Fait que ton mot préféré, finalement? Il y a plus de mots que j'haïs que de mots que je préfère. Ça donne bien, c'est la prochaine question, le mot que tu détestes. Un mot préféré... Estime... Je vais utiliser... Ça va être en rebound par rapport à tes trois derniers invités. Tu te rappelles-tu les mots préférés d'une couple d'invités dans ton podcast? Ben, je me rappelle du premier-premier qui était des barbouillettes. Ça, c'était Simon Bouleriste. Ah oui, c'est bon. Ève Côté... Pas Ève Côté, voyons... Sarah Dufour, elle aimait tabarouette parce qu'elle aimait le wet à la fin. Sinon, il y a... Bellefeuille, ton... Bellefeuille, c'était créativité. Il aimait le mot créativité. Ouais, c'était ça où se réinventer. Je pense que c'était les deux qu'il aimait. Là, les gens ne savent pas si Alex a gelé. Non, finalement, c'était juste... T'allais être le fan de ta conversation avec Bellefeuille. Sinon, sinon... Il y en a qui aimaient ça des mots avec des V vivifiants. Ouais, il y en a eu une couple, là. Je ne sais pas si ça t'a aidé. Moi, c'est pupitre. Je ne sais pas si ça t'aide. Ben, justifie-le donc, voir. Prononciation, les P, pupitre. Ça se dit bien. J'aimerais... J'aime le mot qui finit en tr. Il me semble qu'il n'y en a pas mille. Pupitre, j'ai toujours trouvé ça le fun à prononcer. J'ai une image de pupitre préscolaire aussi. J'aime tout. OK. Je vais passer cette question-là. On va y revenir plus tard. Parfait. Ah oui. Et Pierre-Rivrois, c'était crotte. Il aimait le mot crotte. Il faut qu'il vieillisse à un moment donné. Non, je sais bien. Fait que, bon, vas-y avec le mot que tu détestes dans ce cas-là. Ben, là, c'est plus facile parce que moi, je sais que ce n'est plus tant la mode d'attacher une importance à la langue française. c'est souvent associé à être fermé à l'ouverture sur le monde pis tout ça. Mais moi, j'aime bien les gens qui parlent français avec des mots français. Fait que la plupart des anglicistes me tapent sur l'air, mais flabbergasté, qui était un peu francisé, astille, j'haïs ce mot-là. Flabbergasté. À la limite, si quelqu'un le dit en anglais, le flabbergasted, je le télère mieux, mais la version francisée de flabbergasté, je me tape ça. Sinon, je pense, ça va être ça. Oui, flabbergasted, je comprends, moi aussi, ce mot-là, mais quand quelqu'un le dit, il y a tout le temps quand même un petit, ah, il y a quelque chose que tu n'as pas terminé. Il y a de quoi qu'il me... Il y a un jugement tout de suite. Comme ton secondaire. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui est... C'est fini à hache, cette personne-là. Ce n'est pas poli et tout ça. Ta drogue favorite et que tu n'as pas besoin de te mettre dans le pétrin, j'ai changé la question pour ta dépendance favorite. Hum... Vraiment tough. Il y en a une couple. Je vais dire Pepsi et Coke, mais j'ai arrêté depuis le 22 novembre 2008. Bravo. Merci. Je pense pas... Je pense que c'est pas mal fini pour cette vie-ci. Oui. Si j'ai toughé 13 ans, je pense que c'est bon pour toughé le restant de ma vie, mais j'ai switché au café un peu. Fait que café, puis je dirais sinon highlights de tennis sur YouTube. Ah ouais. Mettons, si tu acceptes dépendance plus que de drogue, je suis incapable de pas aller voir. J'ai trop de fun. Quitte à revoir même des highlights que j'ai vus déjà, mais comme là, on tourne le podcast pendant les Olympiques, fait que chaque match de tennis, avant le podcast, j'étais sur mon ordi à checker, mettons, Djokovic, Nishikori, highlights, tu fais ça, y'en. Puis je vais jamais me tanner. Honnêtement, j'ai... As-tu une page préférée d'un gars qui met vraiment les bons highlights? Hum... Ben, c'est juste de la bonne qualité. OK. Il y en a deux, trois, je me rappelle plus des noms. Par contre, à l'opposé de ça, je sais pas si... Peut-être que les gens vont comprendre ceux qui trippent sur le sport, mais des fois, mettons, tu cherches la finale, je sais pas moi, demi-finale, Nadal, Djokovic, Roland-Garros. Ouais. Le lendemain, tu tapes ça sur YouTube, puis il y a tout le temps des gens qui jouent à des jeux de tennis, tu sais, comme l'équivalent de NHL, je sais pas c'est quoi le nom du jeu de tennis sur la Nintendo ou tout ça, qui enregistrent leur game puis qu'ils mettent ça. Fait que tu sais, au lieu de te ramasser... Hein? Ça s'appelle Twitch, là, genre, et ouais, ouais, ça, c'est inacceptable, ouais. Fait que là, tu tombes sur la game de jeu vidéo de quelqu'un, décollisse. Prends-tu la peine d'aller mettre un pouce vers le bas dans ce temps-là ou... Non, non, non. Une mauvaise critique. Mais ça, d'ailleurs, là, le premier podcast que j'ai publié, je pense, j'ai genre 70 pouces par en haut, un par en bas, puis j'étais comme, t'es qui toi, calisse? Pourquoi t'es venu ici pour mettre une mauvaise... Ça m'a, ça m'a hanté pendant une journée à faire... Là, la personne me dit, c'est accroché, ça se peut... Qui écoute un podcast en faisant un... Je suis rendu au bout, je n'aime pas ça. Ça m'a insulté au bout. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est les gens qui... C'est vrai que... Moi, je n'ai jamais mis un pouce ni par en haut ni par en bas sur YouTube, mais mettons que t'as une vidéo que t'as, mettons, 3000 pouces en haut puis 4 pouces par en bas, tu vas toujours avoir quelqu'un, tout le temps, avec des formulations différentes et créatives. 4 personnes ici n'ont pas d'âme. où t'as tout le temps des gens qui vont commenter les pouces par en bas en parlant d'eux comme des gens qui n'ont pas compris. Ça me fait tout le temps rire, la nouvelle formulation pour le dire. Il est ultra créatif. J'adore ça. Alex, tu disais tennis. Est-ce que t'as vu le documentaire de Naomi Osaka sur Netflix? C'est drôle, tu dis ça. C'est sorti tout récemment, je n'ai pas vu. Je l'ai écouté moi. J'ai adoré ça. J'ai découvert la fille donc j'étais très heureux que ce soit elle la lumeuse de flamme olympique mais j'ai écouté son match. Je m'excuse, je ne retiens pas le nom de l'autre personne. C'était un nom trop compliqué à prononcer mais elle s'est faite péter en quart de finale puis j'étais comme oh non, j'étais bien déçu de ça. Je pensais qu'elle se rendrait jusqu'au bout. Mais parles-tu beaucoup sur le dernier épisode de dépression parce que tu sais, je ne sais pas si tu as suivi ça mais elle a refusé de faire les conférences de presse après les matchs puis elle s'est même fait discrète. En fait, elle a dû se retirer de Roland-Garros parce que c'est dans le deal avec la WTA que tu dois faire les conférences de presse comme les sportifs dans le premier épisode. Mais c'est-tu sur ça puis elle a justifié qu'elle avait des troubles de santé mentale puis qu'elle était en dépression. C'est-tu beaucoup sur ça ou c'est juste une biographie sur l'ensemble ? Il y a une portion de tennis de Manet, je pense qu'elle gagne en 2000. C'est parce que c'est touché parce que ça dit 2018 puis Manet sur les panneaux quand elle arrive au tournoi de tennis, ça dit qu'elle a gagné en 2019. Mais je sais que la première fois qu'elle a gagné, elle gagne le US Open, je crois, puis après ça, après ça, elle devient comme une vedette instantanée puis là, elle fait des shootings photos puis maintenant, elle dit je ne comprends pas tout ce qui se passe pour moi puis je ne suis pas tant sur l'espèce de gentillesse que je reçois de tout le monde puis je n'ai aucune idée pourquoi ma belle-mère est sur le balcon en ce moment. Je pense qu'elle vient chercher sa fille. Ma blonde n'est pas ici. Dans pas long, je vais aller répondre à la porte. Puis après ça, après ça, il y a une passe où elle joue comme moins bien puis qu'elle aime moins ça. Puis là, elle revient, c'est quand il y a eu tout le Black Lives Matter, là, elle s'est mise à jouer avec des masques, des victimes. Je pense qu'elle a dit à chaque fois que je vais gagner une game, je vais porter une autre masque donc il faudrait que je me rende jusqu'en finale puis là, elle se rend en finale. C'est un peu son parcours chaoteux de comment elle va mais ouais, non, c'est ça. Mais je ne vais pas l'épisode de dépression, je ne sais pas mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Au début, on dirait que je ne la trouve aucunement attachante, elle ne m'attire aucune sympathie ou empathie puis à un moment donné, tu fais comme oh mon Dieu, ok, je comprends. Il ne faut pas que j'ai trippé. Mais moi, j'aime ça, cela dit, des documentaires. J'écoute aussi des séries puis des fictions puis des films mais j'aime vraiment des documentaires puis quand c'est dans le tennis encore plus parce que je connais un peu plus ce domaine-là mais tu sais que c'est le fun de voir des gens, même un domaine, mettons, je ne connais rien au poker mais si tu me dis il y a un bon documentaire sur tel joueur de poker, tu sais, ils ont des vies quand même spéciales. Oui. Souvent, quand tu es l'élite dans un domaine, que ce soit un sport, que ce soit un acteur, que ce soit un homme d'affaires, un avocat, tout ça, ils vivent des vies spéciales puis j'aime tellement regarder des documentaires fait que c'est sûr que je vais aller les regarder. J'adore ça en tout cas puis si tu parles le poker, tu iras voir le film Molly Bloom qui est un film d'une fille qui gère des soirées de poker puis qu'elle m'a mené lève bière entre là-dedans. Très, très bon mais c'est un film. Oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Avec Jessica Chastain. Exact, oui. Je l'ai vu. On poursuit, maintenant qu'on sait les dépendances, ce n'est toujours pas ton mot préféré. Non, juste finir là-dessus, si tu as une biographie, as-tu lu le livre Open de Agassi? Non. Si tu as un livre que je peux te conseiller, site, ça s'appelle Open de André Agassi. Parfait. C'est incroyable. Parfait, je vais checker ça. Merci d'avoir fait semblant d'écrire sur une feuille. Open, André Agassi, au milieu, je ne peux pas manquer. Ce n'est pas rien, tu as mis deux bords en dessous. Non, mais quand je souligne deux fois, pour moi, c'est important. Regarde, ici, j'ai d'autres notes et il n'y a rien de souligné. Tu sais que je ne le ferai pas aujourd'hui. C'est bon. Contactez la liste de Saint-Hyacinthe. Tu comprends. Tu me disais d'arrêter à l'icard, mais depuis tantôt, on boit quelque chose. Oui, j'aime vraiment le pétillant. Je ne veux pas faire de la marque. Je veux faire de la pub pour une marque, mais... C'est de l'eau pétillante aux petits fruits. Parfait. J'adore ça. C'est toi qui reçois des alertes ou c'est moi? C'est toi, hein? Pas moi. Non? Je ne sais pas pourquoi, ça fait cling cling. On reçoit des e-mails ou on reçoit quelque chose, mais peu importe. Je pense que c'est ta belle-mère qui a s'est dit. Je suis sur le balcon. Est-ce que quelqu'un va me répondre bientôt? Juste voir si je reçois... Non, je ne reçois pas de message texte. Pas supposé avec moi, honnêtement. Ça doit être ma copine qui me texte et que je vais quitter. Je m'excuse pour ça. Là, c'est le podcast avec le plus de déconcentration aujourd'hui. C'est pas grave. Bouge pas. Ne pas déranger. Voilà. C'est fait. Oui, je vais checker ça, le livre d'André Agassi. Puis je poursuis avec les questions. On ne sait toujours pas le mot que tu préfères. Donc, quel est le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre? Écoute, ça va être ultra quétal, mais c'est des rires. Bien, ce n'est pas quétal, c'est tout. Puis je ne te parle pas juste des rires de quand moi, je suis sur scène. Je trouve ça... Moi, j'active. Je trouve que des fois, le stand-up n'est pas tout le temps l'art qui est le plus... que la meilleure presse, mettons. Oui. C'est un peu barouetté des fois l'humour, mais un rire, que ce soit un rire dans un show d'humour ou un rire de fou rire. Dans mes souvenirs sonores, je pense que... dont je vais me rappeler toute ma vie puis quand je vais décéder, je vais repenser une couple de... Il y a beaucoup de rires. Un rire avec mon frère en Australie, on était sur le bord de la... On s'est tiré le frisbee, on était un peu sous le bord de la plage. Un contexte incroyable. Je ne me rappelle plus trop, mais il y a de quoi... Un fou rire qu'on n'est plus capable d'arrêter. Il y a de quoi de... Tu sais, des fois, je vais sur YouTube puis je tape le fou rire t'en as l'argent. Un peu comme Palo de Royal, des rires à télé qui sont en direct. J'aime tellement le son d'un rire. Rire, mon son préféré. Dans mon questionnaire, plus loin, il y a la question « Te souviens-tu de ton dernier fou rire? » Et je t'invite si jamais tu veux en avoir un en regardant du... Léane Labrèche d'or qui explique que son chum s'est fait devenir une moumoute de micro pour pas que ça puff quand il va faire son entrevue en Zoom. Puis l'équipe qui vient mener ça met ça directement dans sa boîte aux lettres puis d'autres qui viennent de déménager. Fait qu'elle, elle, à juste entendre des bruits sur le pas de la porte, elle va ouvrir la boîte aux lettres et tout ce qu'elle voit, c'est un nez de clown noir et elle, elle se met à chercher signification. Des gens nous veulent probablement du mal. Ils nous ont mis un nez de clown noir dans la boîte aux lettres. Hey man, j'étais plus capable. Elle était angoissée mais en plus, elle était enceinte, elle les hormones dans le tapis, elle braille, elle appelle, Mick, elle dit, on se fait menacer, on n'est pas le bienvenu dans le quartier, tout ça. Fait que c'est la grosse panique puis finalement, c'était une momoute de micro et non pas un nez de clown noir. Wow, c'est ça. Je vais chercher la signification sur Google, j'ai tout aimé. Bon, mais le son des rires puis si on va l'opposer, un son que tu détestes entendre. Son des voitures. Tu sais, j'ai rien contre les... J'ai une voiture, c'est pas une réponse écologique, mais ça m'a tout le temps tapé sur l'autre. J'ai de la misère à comprendre des gens qui vivent, mettons, sur des grosses arctures. Je peux tolérer bien des sons, mais le son des chars, astis, ça m'agresse. Tu sais, mettons, tu sais, des fois, tu vois, t'es en campagne puis la maison est collée sur l'autoroute puis tu dis, astis, t'es en campagne. Le luxe de la campagne, c'est d'être tranquille. Toi, t'as choisi de te bâtir à côté de l'autoroute. Je comprends pas ça. Mais ouais, le trafic, le son des... Tout ce que ça implique, le klaxon, le frein, moteur, accélération, tout ça. Mais tu sais, je me suis souvent posé la question par rapport à ça, moi aussi, les campagnes puis les maisons près de la route puis tout ça. Puis quelqu'un m'avait déjà dit que c'était le déneigement parce que tu peux pas engager un pelleteur qui charge 600 pour une course slider et un chars. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ou il envoie pas les charrues pour toi non plus seulement. Fait que je comprenais, mais moi aussi, souvent, je fais comme... Tu sais, l'aller Montréal-Québec, des fois, quand je suis à 20 puis je fais, moi, si on m'obligeait à vivre dans ce maison-là, c'est sûr que je me gonnerais. Je peux pas être sur le bord de l'autoroute 20 à côté des figurines Ben Lalène. je serais jamais resté là. D'ailleurs, c'est bon, j'avais fait une chronique à C'est quoi. En fait, je l'avais amené big, mais je disais les jeux, les sujets, aujourd'hui, demain, je vous donne la liste des sujets avec lesquels on peut pas faire des jeux de mots pour trouver le nom de son entreprise. Puis là, j'avais dit la liste. Un, Ben Laden. Voilà, la liste est terminée. Qu'est-ce que j'ai jamais compris qu'elles ont qui Ben Lalène et sont heureux? Ouais, ouais, puis je sais pas, je pense que j'ai peut-être déjà dit ou en tout cas, mais il y a un obélix qui est là depuis le début de tous les temps. Ça doit être sa première figurine. Maintenant, il réussit bien les chevreuils puis toutes autres sortes d'animaux, mais son obélix, il est dégueulasse. Il est en pâte papier mâché, c'est la pire affaire que j'ai vue de ma vie. Ça, puis le gros oski sur le bord de l'Avent, les deux sont dégueulasses. Fait que j'ai salu, bref, ceux qui ont fait ça. Mais tu parles de maisons sur le bord de l'Avent que tu dis vive là, je me gonnerais. Ouais. Tu peux comprendre aussi puis il y en a une qui est méconnue. Prochaine fois que tu as un show, ça arrive nord puis que tu dépasses Laval, tu dépasses les carrefours Laval. Ouais. Tu vois aux aguets une maison qui est tough à voir, mais quand tu l'as vue, tu fais comme tabarnak, c'est impossible qu'il y a une maison là sur le bord de la 15 puis boulevard Saint-Martin. OK. À côté, quand mettons tu arrives de Saint-Martin puis que tu vas prendre la 15 nord, la bretelle qui rentre sur la route est à côté de cette maison-là, elle est cachée par deux, trois arbres, mais cette maison-là est peut-être à 10 mètres de la 15 puis à 8 mètres de boulevard Saint-Martin, soit un son de char 24 heures sur 24, à moins qu'elle a été détruite, mettons, dans la dernière année, mais il y a une maison qui existe là. Oui. C'est le pire emplacement de maison de l'histoire de l'humanité. C'est, lui, à chaque année, il fait comme, il est beau mettre une citrouille, il n'y a pas d'Halloween qui passe, il est comme, je reste pris avec mes bonbons. Mais je ne sais pas si je l'avais déjà compté, j'ai peur de me répéter des fois quand il y a des anecdotes, mais nous, à Saint-Hyacinthe, il y avait une ancienne cour à bois qui s'appelait Conrad Laflamme et là, ensuite de ça, c'est bâti le BMR et le BMR avait offert une somme assez considérable pour acheter une maison parce qu'elle était comme, il y avait un terrain mais le terrain appartenait à Conrad Laflamme, ça a été vendu, fait qu'ils ont dit nous, notre cour à bois, on veut faire le magasin fermé, fait qu'on se bâtirait, fait qu'on détruirait votre maison puis on mettrait le magasin au grand complet puis le gars a fait non puis ils ont fait deux fois le prix de ta maison d'abord puis ils ont suranchérit un montant où tu fais, c'est un peu ridicule de refuser, je pense qu'ils ont offert de la déterrer, de la changer de place puis ils ont dit non puis ils ont fait alright et ils se sont bâtis littéralement à trois pieds chaque côté de sa maison et ça, j'ai une photo, ça me rappelle à quel point tu peux prendre des mauvaises décisions des fois dans ta vie ça, ça doit être une bonne mauvaise décision Tabarnak, je suis curieux de voir ça mais on ne sait pas c'est quoi l'historique derrière la personne qui refuse de bouger tu sais non, c'est ça tu peux te dire si tu as un innocent parce que tu fais affaire deux fois le prix de ta maison en votant mais en même temps c'est peut-être une conviction incroyable que son grand-père est né là puis il s'est dit je... Ouais mais check je sais très bien que je l'avais envoyé à quelqu'un fait que je vais je vais la sortir je l'ai la photo ici je l'ai live fait que voilà est-ce que est-ce qu'on va bien est-ce que attends je ne sais pas avec le ciel gris en plus on dirait que ça rajoute un peu de tristesse je peux-tu me faire actionner parce que j'ai montré un domicile sur mon je ne pense pas on ne voit pas l'adresse ah non on ne voit pas l'adresse en même temps on sait un peu il est où le BMR à Saint-Tiasson ok honnêtement la prochaine fois que je vais à Québec j'arrête à Saint-Tiasson pour aller voir cette maison-là c'est pas ça qu'elle devient super populaire puis que ça égaye un peu la personne mais tu sais lui il n'a pas eu une grosse hausse pendant la pandémie il n'a pas été dans le boom immobilier ça n'a pas bougé elle va être facile à vendre cette maison-là ok excusez ça me fait toujours du bien de parler de cette histoire-là donc c'est drôle ça on poursuit tu disais c'était les sons de char est-ce que tu te souviens Alex de ton premier deuil perdre un humain tu veux dire j'ai pas oublié d'être un humain un deuil ça peut être n'importe quoi merci c'est ça j'ai pas eu l'air du plus aiguisé merci de m'expliquer c'est quoi un deuil c'est que souvent les gens demandent toujours c'est-tu le premier humain qui ont perdu t'es pas le premier en passant ça peut être un animal mais tu sais je prends un exemple ça m'avait bien touché ça quand j'avais reçu dans mes débuts Catherine Paquin qui avait gagné occupation double Cat Peach elle disait moi j'ai fait le deuil à 21 ans ma première vie elle a déjà fait ta expérience cette fille-là ah ouais 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 exact elle expliquait ça qu'avant elle s'enlignait pour être infirmière mariée avec un pompier avoir une maison en banlieue puis ça allait être ça avoir des enfants puis elle a fait hé non moi il faut que je voyage il faut que je vive ma vie puis en fait j'ai fait le deuil de cette vie-là puis j'ai dit ah c'est super intéressant ça va rapprocher ça va rejoindre un peu ça moi c'est de ma carrière de tennis tu sais moi je parle souvent du tennis puis je suis peut-être un peu lourd avec ça mais ça a vraiment été j'en ai rêvé mais tu sais sans finalement être proche des fois du monde dit ouais ta fille elle est pro jamais tu sais j'étais 23ème au Québec dans une province d'un pays qui est déjà pas si fort au tennis là maintenant c'est avec André Scou puis Félix puis Chapavalov là pour la première fois de notre vie on a pas pire tu sais mais moi j'en ai rêvé mon gars là j'ai regardé les tournois de tennis à télé puis il me manquait plein d'affaires mais quand la vraie vie te rattrape puis il faut que t'ailles à l'université puis tout ça puis même j'avais envoyé ma candidature pour étudier à l'université américaine comme la plupart de mes chums ont fait sur le circuit de la NCAA puis souvent t'as une bourse de tennis toutes mes chums sont allées en Georgie au Texas en Floride puis j'étais allé visiter une université qui s'appelle UNF University of North Florida beaucoup de Québécois étaient allés là il y avait comme une dynastie de gens de Québec qui avaient eu des bourses là puis je vais voir le coach puis il me va jouer dans le fond il paye le billet d'avion pour que tu ailles mais là il t'évalue puis il me donnait genre une moitié de bourse c'était un 50% de scholarship puis tu sais je pense ça coûtait 30 000 US par année puis moi je viens pas d'une famille qui est riche fait que mon père m'avait dit 15 000 par année US qui est comme équivalent à l'époque de je sais pas 22 000 canadiens on peut pas te payer ça puis je me rappelle là ça avait été la première fois que j'ai eu un deuil que ce rêve là il est aujourd'hui terminé mais en même temps ça a bien fait les choses parce que c'est à cause de ce deuil là que j'ai fait l'école de l'humour sur un coup de tête moi comme je dis souvent c'est que j'ai vu le show de Patrick Huard dans cette période là où j'étais détruit que le tennis c'est fini pour moi puis il faut que je m'enligne sur quelque chose d'autre mais j'ai vu le show de Patrick Huard je m'inscrivais à l'école de l'humour le lendemain sur un coup de tête mais pour de vrai j'aurais vu un événement dans cette période de ma vie j'aurais vu un corpo où il y a un cuisinier qui est un peu cool qui te vend bien la cuisine Bob le chef un genre de Louis-François Marcotte à l'époque qui te vend bien cette carrière là qui est cool peut-être que je me serais inscrit dans une école qui te comprend l'humour sortait un peu de nulle part ça a été mon premier deuil mais qui a vite été changé en motivation pour une autre affaire je pense que c'était pour éviter d'être triste puis de vivre le deuil que je me suis lancé tout de suite l'humour c'est comme mon rebound de la carrière de tennis que j'aurais jamais puis c'était-tu le show face à face de Patrick Huard que t'avais vu? ouais ah ouais c'était show moi j'avais le DVD j'écoutais c'était avais-tu le DVD aussi? ouais le DVD qui terminait ah non le DVD c'est qu'il terminait avec le taxi puis qu'après ça je pense que dans les extras il y avait le numéro avec Pat Bélanger puis moi c'est là que j'étais tombé en amour avec Pat Bélanger parce qu'il imitait le taxi puis j'étais comme il est donc bien bon ce gars-là il l'avait fait sur un gala à Patrick Huard puis j'avais dû l'enregistrer parce que j'ai écouté ça que c'était sur le DVD c'était pas sur le DVD je viens de me rendre compte c'était j'avais enregistré le gala à Pat Huard puis à la fin ça terminait avec un fan du DVD parce que moi c'est ce show-là justement qui est un des meilleurs shows d'humour que j'ai vu de toute ma vie ouais puis le DVD que j'ai regardé honnêtement je sais pas peut-être 50 fois ouais ça me dit rien selon que tu me parles mais il y avait le numéro entre autres où un de ses chums est malade est malade dans le cancer va mourir il veut faire du stand-up comme petit rêve fait que là Patrick Huard sans les costumes ou quoi que ce soit fait juste revenir en tant que ce gars-là qui fait un numéro de stand-up fait que t'embarques dans la situation que c'est caliste que j'ai ri là c'est ce show-là il était avant que ça soit à mode de vouloir avoir un numéro touchant il y a comme eu après une récurrence le plein d'humoriste qui est un peu une recette d'ah ça serait bon d'avoir un numéro touchant mais ce show-là écoute je suis sorti de là Capitale à Québec avec ma blonde de l'époque j'ai les yeux pleins d'eau pis t'sais on a passé une super soirée pis elle me dit qu'est-ce que c'est genre est-tu de quoi que j'ai dit s'est-tu passé de quoi non non je veux faire ce métier pis le lendemain matin je sors du Capitale à 10h 10h et demie je suis sur internet en train de googler ou de Yahoué ou je me rappelle Copernique copernique école nationale de l'humour pis le lendemain matin j'ai envoyé mon inscription avec le chèque de 50$ tu sais je veux dire mettons je vais visiter l'université en Floride je reçois la réponse du coach comme quoi que j'ai juste une moitié de bourse deux semaines après je vais voir le show de Patrick Huard un jour après je m'inscris à l'école de l'humour c'est comme tout ça c'est fait vite pis est lié quand même avais-tu accepté la moitié de bourse pour payer l'école d'une shot ou t'avais comme non 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 c'est ça c'est si j'y allais il me payait la moitié je pensais parce que l'école de l'humour c'est pas mal ça 14-15 000 je pense non à l'époque moi je l'ai faite quand c'était encore sur un an ok pis c'était 7 000 ok pis là c'est devenu c'est ça après c'est devenu sur deux ans c'était 10 000 après c'était 14-15 là c'est rendu quoi 20 je pense moi les derniers chiffres que j'ai entendus moi j'avais essayé de faire l'audition en 2009 pis moi j'avais été refusé fait que tu vois j'ai pris un autre chemin pis je sais pas comment ça coûte c'est ça pis t'es la preuve que Chris ben toi et bien d'autres que c'est pas obligatoire moi je suis quand même content parce qu'à l'époque je pense qu'à l'époque c'était plus obligatoire t'sais aujourd'hui le réseau l'internet les podcasts les 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 comédie club il y en a un million à l'époque t'sais c'était plus c'était plus gros mais il y en avait très peu moi quand j'étais arrivé là t'sais 2009-2010 moi j'ai commencé officiellement en 2011 mais t'sais 2011 là c'était l'in-between de là Facebook commence à être cool fait que moi je le sentais ben gros dans les soirées d'humour là ah eux autres ont fait l'école eux autres ont pas fait l'école pis là on était comme un peu dans l'ordre ah ouais je le sentais vraiment beaucoup puis à un moment donné ça a fini avec en route par se merger parce que t'sais les 4 ou 5 premiers en route c'était tout le temps quelqu'un qui était pas de l'école qui gagnait pis là je pense que ça a fini par ou du moins j'ai moins senti ça pis ou peut-être une fois que tu t'établis plus dans le circuit je pense que là tu jases avec tout le monde ouais ben moi j'ai jamais j'ai jamais eu l'impression de je te crois là parce que tu l'as vécu mais j'ai jamais eu l'impression de lever le nez sur qui que ce soit t'sais qui a pas fait l'école t'sais moi là je jasais avec tout le monde pis j'écoutais beaucoup les numéros aussi en coulisses pis si t'es drôle je te trouve drôle pis je te le dis pis c'est mais j'ai jamais eu l'impression de lever le nez mais peut-être que tu l'aurais senti mais bref je pense que c'était plus obligatoire le passage à l'école à l'époque parce que t'sais t'avais pas de temps de glace à part par l'école de l'humour où t'avais des numéros à présenter à chaque vendredi mais t'sais t'avais Saint-Lazare t'avais les lundis au Dagobert Hall mais t'sais t'avais pas même à Montréal il y avait aucune soirée d'humour en français la première mettons oublie les lundis des AA la vieille génération il y a comme eu une couple d'années sans aucune soirée d'humour fait que t'sais c'était comme c'était comme quasiment un passage obligé à l'école d'humour moi j'ai des super souvenirs de ça mais je comprends qu'en 2021 tu peux t'es moindrement autodidacte pis vaillant pis tu peux passer sans l'école d'humour ouais tu peux aussi aller prendre les cours de soir pis apprendre les procédés pis savoir un peu la base aussi c'est pas ce que j'avais fait après j'ai été refusé j'avais fait les cours du soir pis j'avais fait ok je pense je connais assez d'affaires pour réussir à écrire un bon numéro bref est-ce que t'as un blasphème préféré Alex? c'est pas obligé t'es un mot d'église mais y'a t'sais un patois un mot une expression que celle-là tu peux la dire quand t'es en colère ben j'aime bien tabarnak ouais je sacre beaucoup t'sais ça me paraît pas quand tu m'as juste regardé la télé mettons à Taxi Payant je sacre pas mais j'aime beaucoup sacrer pis ça me fâche pas pis je me modère pour un peu moins sacrer mais tabarnak est quand même fait la job d'évacuer ce que ça a à évacuer parfait beaucoup de monde tripe sur le tabarnak pis je trouve ça qui est beau aussi chacun a une façon à lui de le dire qui a comme sa petite signature je l'entends toi quand tu le dis je l'entends quand Bellefeuille le dit je l'entends quand Breton t'sais chacun a une façon de faire son tabarnak j'adore ça Bellefeuille dit souvent une tabarnak de belle créativité ouais c'est comme je pense que c'est comme ça qu'il avait dit d'ailleurs demain matin on imprime un nouveau billet de banque quel homme ou quelle femme tu décides qu'on met dessus j'aimerais ben écoute creaky comme question parce qu'il y a des gens qui sont déjà connus qui n'ont pas besoin de cette attention là ouais fait que je voudrais mettre quelque chose comme mettons des gens inspirants qui sont pas déjà dans le feu dans les sous les projecteurs sous les projecteurs mais si je vais dire comme ça Hélène Simard ok qui est une fille qui j'ai animé il y avait l'abri avec Comedia j'ai eu la chance d'animer la première semaine puis j'étais content un projet web parce que ça te permet de moins de contraintes que la télé la télé c'est tellement des contraintes puis non il faut que la personne soit connue puis Hélène Simard c'est une fille qui est une inspiration depuis que je suis jeune elle a fait une fille qui était dans un band elle vient si je ne me trompe pas de la Côte-Nord ils ont fait un accident de voiture elle est devenue quadraplégique mais elle a rebondi justement puis elle est devenue elle est allée aux Olympiques en basketball elle a gagné une médaille olympique après elle a changé de sport puis moi c'est là que je l'ai connue dans ma vie elle est devenue athlète paralympique en tennis elle est allée aux Jeux de Sydney puis cette fille-là son discours calisse une droite dans la gueule je ne te dis pas qu'elle n'a pas eu une période de deuil après l'accident mais elle dit moi moi jeudi quand j'étais enfant elle m'a dit peut-être que je suis plus heureuse grâce à cet événement-là qui est arrivé dans ma vie puis ça après je trouve que ça relativise bien les affaires tu sais tu peux tout le temps chialer puis l'humain on a ça moi-là beaucoup mais beaucoup on a beaucoup tendance à focuser sur ce qu'on n'a pas ou ce qu'on n'a pas les humoristes on est des paquets de mards on est des privilégiés on gagne bien notre vie les gens viennent mais si la salle a 700 places il y a juste 600 places il y a juste 600 billets de vente on est des tas de mards tu veux faire un galop juste pour rire tu l'as puis tu oublies tout de suite cette joie-là j'aimerais ça animer un galop juste pour rire ou telle personne ou si je l'ouvre je ne suis pas à bonne place dans le pacing du galop on est comme ça on a beaucoup tendance à revenir sur ce qui nous agace versus ce qu'on a puis moi Len Simard j'étais content de le recevoir à cette émission-là web parce que je donnais enfin une vitrine à cette vie-là puis cette mentalité-là puis philosophie-là puis ces propos qui sont incroyables fait que je dirais au Canada ce serait elle que je voudrais qu'elle ait un billet de banque sinon internationale fait d'erreur parce que parce que c'est incroyable c'est une lème d'amour mais Len Simard dans ce cas-là avec ce que tu m'as donné comme explication je te confirme qu'elle est donc paraplégique et pas quadraplégique parce que si elle joue au basket puis au tennis excuse-moi je mêle tout le temps quadra c'est tous les membres c'est les quatre c'est les deux paraplégique excuse-moi il n'y a pas de problème je vais juste le rectifier pour les gens puis sinon on poursuit avec la prochaine question il y a-t-il un métier que tu aurais détesté faire un genre de bord j'ai tellement la chienne de prendre l'avion peut-être je m'habituerais aussi là tu sais oui à un moment donné mais pour moi c'est le métier que ce serait le tout dernier métier j'ai tellement la chienne à chaque fois de prendre l'avion si c'était ça mon quotidien puis tu sais déjà la job je ne trouve pas si le fun je trouve que les gens sont désagréables sont stressés sont au bar tu sais les gens qui parlent à l'impératif moi ça m'a tout le temps je sais qu'il y a eu une campagne de sensibilisation récemment mais moi ça m'a souvent je reprends du monde mettons Tim Horten le gars qui dit à la jeune femme ou jeune homme tu vas me donner man arrête de parler l'impératif je prendrais s'il te plaît un café si tu n'es pas un sauvage tabarnak mais en plus en altitude être au service du grand public qui n'est pas toujours nice c'est sûr qu'il y a des gens qui sont des clients qui sont des soies mais tu as aussi les gros paquets de merde qui sont tout le temps en train de chialer puis excuse-moi je t'ai commandé un café ça serait la toute dernière job que je ferais ouais ouais je suis d'accord je me rappelle d'une discussion avec toi je pense qui disait que tu avais la chienne parce que je pense tu allais faire un choix à Fermont où il fallait que tu prennes l'avion pour aller à Fermont puis que c'était une place si ça prend un avion ça se pourrait qu'on le prenne pas je pense qu'il y a tous les denis je pense que c'est Vincent des denis aussi que l'avion là c'est le moins possible mais ils l'ont pris finalement je sais que les denis sont allés faire des choix en France mais moi c'est ça moi j'ai switché à un moment donné j'étais tellement tu sais on est carriériste puis on est ambitieux quand t'es un jeune ou une jeune humoriste moi quand je suis sorti de l'école j'avais pas le luxe d'avoir peur de l'avion si j'ai un propos à Amos qui me paye 1000$ pas le luxe de passer à côté de 1000$ je pense que j'avais fait à Rouen pour 500$ mais écoute je peux pas manquer ça mais je réalise qu'avec ma blonde de l'époque je prenais pas beaucoup l'avion puis c'était la grosse concession pour le faire puis elle m'avait dit ouais non si tu prends l'avion tout le temps pour aller faire des shows mais tu veux pas qu'on aille mettons en voyage parce que t'as peur de l'avion puis je vois mais c'est que j'ai pas le choix pour les shows à un moment donné dans ma vie j'ai fait la transition je vais commencer à refuser les shows où je suis obligé de prendre l'avion ou sinon je vais y aller en char ouais puis les fois où j'ai le goût de prendre l'avion je vais le réserver pour ma vie privée ouais 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 là je suis rendu dans le je vais sûrement décliner le choix à Fermont ou sinon je pense Fermont t'as aucune façon d'y aller mais moi je suis allé souvent faire des corpos mettons à Matagami ou à Amos ou à Rouen ou à Gaspé en char au Nouveau-Brunswick en char parce que je veux faire le show pareil mon petit gut d'avion m'a le gardé pour un voyage avec ma blonde ou avec mes chums je comprends je comprends moi tu disais ça puis c'est vrai moi aussi il y a 6 ans je pense j'avais accepté je crois que c'était pour ça 500$ aller faire les mines raglant au Nunavut ouais hey fallait que je reste là 6 jours parce qu'il n'y avait pas de vol tu fais calcul là comme tu veux c'est le fun de faire une demi-heure pour 600$ mais il y a quand même un 6 jours de temps donc dans le split ça 6 fois 24 heures c'était pas le corpo le plus payant mais pour moi c'était de l'expérience puis je voulais vivre ça aller dans une mine puis mais reste que tu sais ça me réoffrirait aujourd'hui mais toi ce qui est plus tough aussi c'est comme ergo ou ostéo je me rappelle jamais les deux les deux t'as pas juste étudié t'as eu le temps de pratiquer ouais ce qui est tough avec une carrière comme la tienne t'sais moi j'ai fait l'école de l'humour quand j'avais 0$ ouais les concessions ou accepter des shows avec des salaires de marde ou même des faux pas payés ça allait de soi parce que j'étais là dans mon mais ce qui doit être tough comme toi de goûter je sais pas combien ça gagne ergo ou ostéo mais goûter des salaires intéressants ouais puis là d'accepter d'aller faire un show à Rimouski pour 150$ ouais quand mettons tu fais je sais pas moi 70 000$ je sais pas mais ça doit être plus tough à faire ces concessions-là alors que quand tu le fais à 22 ans puis que t'as 0$ tu fais comme mais nous j'ai ri il m'encadisse ouais ils me fournissent un repas puis l'alcool mais je vais être là voyons c'est ma plus belle soirée à vie ouais non j'ai eu je me rappelle tu sais justement c'était ça aussi d'y aller d'y aller avec mon char flambant neuf que je m'étais payé comme ergothérapeute mais d'aller faire 50$ en une casie à Québec tu sais parce que Frank Dupuis nous fournissait l'alcool c'est ça qui était cool ça a été une belle soirée les gars merci Frank mais ça m'a permis quand même d'apprendre puis tout ça fait que il faut que tu le vois comme Pinault l'ergo ouais off une petite soirée à Pinault l'humoriste qui s'amuse ouais mon avis il faut qu'il soit reconnaissant à l'ergo qui a offert tout ça à l'humoriste ouais exactement ok demain matin la réincarnation existe mettons tu décèdes tu dois te réincarner en quoi tu aimerais revenir puis il n'y a pas de limitation ça peut être un humain ça peut être une plante un animal ça peut être d'avoir quoi je pense que je vais prendre un animal j'ai envie de le sortir je serais pathétique de dire encore un athlète jouant à le tennis les gens sont tannés on ne le voit pas parce que je ne serais pas surpris que l'auditoire baisse à chaque fois que je parle de tennis il décroche dessus ce style mais je dirais un lion moi j'aime beaucoup les documentaires animaliers oui les guépards ou les panthères ou les lions l'aspect autant que je trouve ça cruel de regarder ça c'est la loi de la nature puis il y a des morts puis mettons voir un lion qui attaque un zèbre ou un gnou je fais comme c'est cruel la nature en même temps tant qu'il y a un animal là-dedans ça doit être le fun ça doit être le fun d'avoir un tu dois te sentir solide en estie des lions ouais quand tu n'as pas de prédateur vraiment à part un éléphant ou une girafe qui te snappe comme fou si apparemment une girafe peut tuer un lion avec un bon coup de tête j'ai lu ça des coups de pattes aussi ouais mais il paraît que quand il swing la tête ça pogne un bon élan avec le coup puis c'est un bon levier comme ils disent ce que je trouve rough justement les girafes calais c'est rude as-tu déjà vu des accouchements de girafes ouais oui je ne sais pas pourquoi oui mais oui t'sais t'es âgé deux secondes ta première commotion cérébrale parce que la girafe à la couche elle est debout ouais le bébé girafe il arrive au monde il est âgé une seconde et demie boum il tombe au sol d'environ six pieds ça doit être un début de vie ordinaire c'est un peu l'équivalent de nous autres la petite tape pour faire sortir l'oxygène au début probablement qu'elle c'est la descente de 500 mètres mais pas 500 mètres j'exagère mais la drop de mettons 15 pieds exact fait qu'on revient en Lyon maintenant on reste toujours un peu dans le domaine de la mort que tu crois ou non que tu sois catholique peu importe t'arrives au ciel il y a Saint-Pierre qui est là au port du paradis qu'est-ce t'aimerais qu'ils te disent à ton arrivée le vieil est super réuni god yes c'est une bonne ça elle est pas pire elle est facile d'y aller funny funny puis en humour puis d'y aller deep aussi mais il n'y a pas de il n'y a pas de jugement ici tu fais comme tu veux on va continuer la chute d'auditoire il va dire peu importe les titres le goat en tennis c'est fait d'erreur le god dit par Dieu le god of all time c'est fait d'erreur ok parfait toi ton goat c'est god of all time c'est greatest of all time ouais c'est greatest of all time là je dis je t'aimerais mais god ça marche pour toi c'est fait d'erreur clairement l'as-tu déjà rencontré y'a-tu déjà serré la main y'a-tu déjà touché à fait d'erreur non j'ai rencontré je l'ai vu de près le seul que j'ai rencontré vraiment de près c'est Nadal moi j'ai été porte-parole de la Coupe Rogers pis j'étais allé au cocktail des joueurs l'année d'après parce qu'ils prennent souvent un porte-parole gars pour l'édition des filles pis un porte-parole femme pour l'édition des gars pis moi j'étais l'édition des filles mais l'année d'après ils m'a invité au cocktail des joueurs sur le toit de Ubisoft à Montréal pis c'était fucké Federer pis Jocko étaient pas là mais c'était fucké ils sont tous là tu sais Nishikari Fonini Eisner Félix était là Nadal Nadal qui est comme à un mètre de toi qui est FaceTime avec sa blonde qui est encore en Espagne pis tu t'entends les répliques de sa blonde tu sais tellement qu'il est proche de toi pis tu sais il est chill pis non Federer pis Jocko je les ai bu jouer mais j'ai jamais rencontré live t'es sûr que sur son téléphone il était pas en train de jouer à Poker Star avec quelqu'un dans son bain c'est ça qu'il faisait c'est ça qu'il faisait il était dans une pub c'est pour ça que je disais ça ah ouais est-ce que t'es mettons t'as-tu une proximité avec les joueurs québécois t'sais comme t'es dit Félix Ogell-Aliassime tu as-tu un peu avec t'es-tu ben ouais ben une fois de temps en temps j'y souhaite souvent bonne chance à ces matchs mais tu sais je comprends la game quand il était j'ai joué au tennis avec même une fois l'année passée pour l'académie de son père parce qu'à Québec c'est l'académie Sam Ogell-Aliassime pis il était venu les gens hommes et femmes d'affaires de la région de Québec étaient prêts à payer un certain montant pour jouer avec lui pis là moi j'étais dans les pros je le montre gamait fait que j'avais joué un 15 minutes avec Félix pis c'est une astuce d'expérience mais j'y écrivais pis il me répondait beaucoup au début pis là c'est juste normal je suis zéro insulté c'est juste normal depuis qu'il est rendu une superstar pis il est à 20 au monde je comprends qu'il n'y a pas tout le temps le temps de répondre à tout le monde qui écrit pis c'est juste normal ouais j'y écris des petits bonnes chances pis des fois je vois le vu pis des fois il me répond des fois je comprends qu'il n'y a peut-être pas le temps mais vraiment Félix c'est vraiment c'est un humain incroyable c'est un jeune homme qui pourrait être numéro 1 au monde mais surtout j'aime beaucoup il est poli il est gentleman pour vrai un esti gentleman il est je sais pas si tu l'as rencontre tu l'as rencontré il était venu sur on l'avait reçu parce que tu sais Dom Anctil était sur la production de Halt actualité légèrement tordu pis lui il capotait sur Félix Auger on parle de ça il y a genre déjà 4-5 ans pis on l'avait reçu pis il est arrivé pis il avait fait hey pin 2000 pis là j'étais comme oh shit oh shit attends un peu là moi depuis ça a resté fait que tu sais moi aussi j'écris pis il me répond des props ou des points ouais merci ouais c'est bonhomme en feu fait que tu sais même quand un mané like un truc ou qu'il me swipe up une story en faisant genre 100% je suis comme le coeur me lâche là tu sais je capote celui-là mais tu sais ouais non c'est ça il est incroyable mais c'est ça c'est la fin parfait fait que Dieu t'a dit que Fédéraire c'est vraiment the one imagine t'arrives en haut c'est Dieu sait Fédéraire ça se pourrait ça ça serait ça serait vraiment tout ça tout le long il y a juste toi qui l'as remarqué sur la planète il était là pour porter le bon message pis il y a juste toi qui s'en est rendu compte exact mais c'est drôle tu disais ça parce que récemment alors oublie ça je m'enligne pour parler de tennis trop longtemps encore tu vas avoir la chance d'en reparler tu vas voir prochaine question qui devient honnêtement la question favorite du podcast pour moi c'est la question venant de ma mère ma mère qui dit Alex Barrette devenu semi-croquant sur le tort qu'est-ce qui a réveillé ce côté incisif en toi qu'on ne connaissait pas ben c'est quoi le prénom de ta mère Manon c'est-tu vraiment elle qui pose ou c'est toi qui rédige au nom de ta mère c'est vraiment ma mère j'y envoie ma liste d'invités pis elle m'écrit les questions pour chacun pis tu sais des fois on se mentira pas elle ne connait pas mon invité tu sais quand j'ai dit j'ai Sarah Dufour moi je l'ai découvert à la radio j'aime ça sa musique j'y ai écrit je l'ai reçu je la connais pas elle est allée écouter ses vidéos clips elle a fait une petite recherche wow toi elle te connait bien elle a vu tous tes shows quand t'es passage à Saint-Hyacinthe maman c'est une bonne fan d'humour quand même fait que ouais ouais ben écoute merci Manon mais je dirais qu'il a toujours été là le côté incisif dans le sens peut-être qu'au début t'es plus prudent dans ta carrière fait que tu veux pas tu peux pas c'est pas que là je veux déplaire loin de là mais je suis plus zen avec le fait tu peux pas faire l'unanimité pis plus confiant aussi dans mon art pis je pense qu'il me reste encore ben des croûtes à manger dans l'aisance du stand-up parce que je suis pas là où je me trouve meilleur que j'étais mais j'aspire à ben mieux encore mais plus confiant quand même fait que je me permets de prendre plus de risques pis tout ça alors qu'en début même dans les projets télé au début tu te fais proposer à Tom Crochu je fais pas un sou par année si j'ai un contrat de 140 émissions par année c'est alléchant c'est une sécurité financière mais c'est sûr que c'est pas dans Tom Crochu que tu te lâches à l'os tu peux pas c'est quand même strict comme mandat pis c'est un petit jeu télévisé tu peux pas commencer à un faire du matériel humoristique pis deux être crunchy parce que c'est un show qui passe à 18h je pense que je me suis fait connaître avec des projets où on peut pas voir le côté crunchy mais il a toujours été là moi j'ai toujours aimé les roasts on parlait tantôt de Huard je sais pas si tu te rappelles leur campagne à l'époque peut-être dans le temps du show face à face lui pis Martin Mat qui se bavait pis ça avait culminé avec un numéro aux oliviers il se mettait une bouteille sur la tête il se battait c'est pas que de bouteilles de biard moi j'ai toujours aimé les roasts même si je parle pas bien anglais beaucoup d'humoristes connaissent bien tous les stand-up américains moi je connais pas tant les stand-up américains mais j'ai toujours aimé écouter les roasts sur il y a le roast channel il y avait Alec Baldwin qui les animait pis c'était vraiment il y a eu Justin Bieber il y a eu Pamela Anderson il y a eu une couple mais bref fait que je pense qu'il a toujours été là mais là j'ai plus de contexte c'est sûr que quand t'animes roast battle tu peux un petit peu plus te montrer ta vraie nature que quand t'animes Atome Crochu fait que bonne question Manon mais je pense que ça a toujours été là pis je pense que ça va l'être de plus en plus mais je veux pas se choquer moi j'aime juste tu sais c'est comme des roasts mettons moi je suis je serais mal de roaster quelqu'un que j'ai pas de l'affection pour lui ouais ouais là je me sentirais sournois pis je sentirais que c'est un règlement de compte ou quoi que ce soit fait que j'ai pas le côté je sais pas c'est un règlement de compte un vrai roast parce que tu sais roast battle pour l'avoir écouté pis tout ça pis ils me l'ont demandé souvent pis moi j'y allais j'ai toujours refusé d'y aller parce que j'étais aller là-bas c'est d'ouvrir mon flanc à me faire ramasser via ma blonde pis j'ai pas envie d'exposer ça mais j'aimais l'émission mais tu sais un roast mettons comme on voit à Comedy Central c'est que à la fin il y a un wrap up de mais cette personne-là on l'aime tellement pis tu sais on a beau l'avoir taquiné il y a ça un vrai bon roast termine souvent là on t'a garroché un pot en pleine face voici des fleurs on t'aime merci bonsoir tandis qu'un roast roast je te bâche je te ramasse c'est quasiment c'est plus c'est justement de là le mot battle un battle justement souvent c'est le rapper qui se lance des insultes c'est pour ça que j'aime l'émission mais moi j'aime aussi le bon même pour roast battle la plupart les meilleurs combats ça a toujours été du monde qui ont une réelle affection pour l'autre pis qu'après dans l'âge ben là saison 3 ça a été moins le cas parce que c'est la pandémie tout ça mais après dans l'âge saison 2 ils prennent une bière ensemble pis tabarnak ton deuxième gag sur moi il est malade quand on a senti un peu je veux pas nommer le nom mais tu vois que des gens qui s'aiment peut-être un peu moins tu sentais le vrai peut-être juste tu sens dans le gag un peu l'intention agressive ou tout ça ça marche moins on dirait que moi aussi j'ai des noms en tête mais on se les textera mais tu sais ben bref moi j'écorche mettons ben la vague tu ramasses les gars de la vague pis ils aiment ces gars-là c'est mes meilleurs amis sur Terre pis selon moi c'est peut-être les deux gars les plus drôles sur Terre mais tu sais même quand je vais à bonsoir bonsoir je fais des crâniques à bonsoir bonsoir jamais si mettons que j'aime pas je sais pas moi si j'aime pas Louis-Jean Cormier je vais faire un gag sur Louis-Jean Cormier si je l'aimais pas tous les gags sur lesquels sur qui je fais des tous les gens sur qui je fais des gags c'est des gens que j'apprécie fait qu'après comme ton amour pour le frère de Guillaume le Métivier ça c'est quelqu'un énormément probablement exact merci Alex d'avoir répondu à la question de ma mère on poursuit avec les rafales personnalisées c'est là que Yann mon ami et auteur est rentré en ligne de compte tu peux répondre rapidement tu peux t'expliquer tu peux ne pas t'expliquer on te donne deux choix c'est parfois déchirant donc ça part Atom Crochu ou Taxi Payant Taxi Payant parfait veux-tu t'expliquer où on passe tout à l'heure je trouve c'est une meilleure autant que j'ai eu du foc puis je rénie pas Atom Crochu je trouve Taxi Payant un meilleur produit télévisuel tu sais tu sais mettons je vais te donner un exemple moi de Claude Pellegag j'adore ce qu'elle fait ouais sans connaître toute son oeuvre j'aime sa démarche artistique elle et bien d'autres artistes puis mettons si tu me dis Claude Pellegag elle a une affaire à écouter de toi entre les deux qui a des chances que peut-être elle t'aime un petit peu je sens qu'avec Taxi Payant le produit est meilleur je te dis pas que c'est sûr qu'elle aime Taxi Payant mais je sens que je cours plus de chances avec ça qu'à Tom Crochu j'ai aimé l'explication Coloc.tv ou Rose Battle Asti ça c'est une bonne je vais te dire Asti que c'est bon ça plus tough celle-là parce que c'est à deux contextes deux époques différentes Coloc a quand même été significatif dans ma vie puis dans le sens c'était vraiment le fun à faire puis aussi j'ai eu un show télé ça a été mon premier show télé puis avec Billy c'était le fun puis de l'écrire puis on a vraiment eu des gros rires incroyables je parlais de rire tantôt des faux rires avec les satiriques aussi Pierre-Luc puis Nicolas Nicolas Savard-Lherbier qui était notre directeur d'acteur puis il me trouvait tellement mauvais comme acteur que des fois pendant la scène Chris je l'ai encore en tête puis il part mettons qu'il me disait non ça c'est un peu faux je l'ai de telle façon puis on le réessaye la scène d'après puis je suis regard bovin mon gars je suis mauvais plus que jamais puis je le vois partir à rire mais bref Conop.tv j'ai du gros fun mais Rose Battles je le sens meilleur pour moi mettons que Clopel Gag avait regardé les deux je sais pas si elle aime pas le rose je me tire dans le pied mais mettons pour tenter toujours dans notre quiz tenter d'être aimé par Clopel Gag je sens que j'ai peut-être plus de chance avec Rose Battles parfait oh celle-là celle-là si tu as trouvé ça déchirant Yann Vallière ou Ben Gagnon je peux pas répondre je t'ai sûr je me sens quand tu as dit c'est mes meilleurs amis je me doutais bien ces gars-là je leur dois tout dans ma vie puis je dis ces gars-là je rajoute aussi feu Hugo Pellicelli eux autres c'était un trio qui s'appelait qui s'appelait à la base trois fois rien qui ont dû changer leur nom parce qu'il y a eu la série des mecs comiques trois fois rien mais bref ils m'ont conseillé je les connaissais même pas puis je connaissais la blonde Hugo puis j'ai dit je sais que vous faites l'audition pour le cas de l'humour moi je viens d'auditionner sur un coup de tête on remonte à l'époque du show de Patrick Huard puis ils m'ont pris sous leur aile sans me connaître viens nous présenter ton numéro chez nous on va donner des conseils de ça on est monté les quatre ensemble ça a cliqué un coup de foudre amical pour moi quand on a été accepté c'est les premiers juste à dire j'avais d'autres amis proches dans ma vie quand j'ai reçu ma lettre de l'école de l'humour comme quoi je suis accepté c'est les premiers que j'ai appelé puis je pleurais puis ils venaient de la recevoir puis Chris c'est Hugo à qui j'ai parlé il m'a dit on est accepté nous autres aussi puis là j'ai dit tabarnak puis je dis hey mon gars je sais que vous partez vivez à la part les trois zéro pression je sais qu'on se connait très peu depuis peu de temps peut-être vos plans sont déjà béton mais êtes-vous game qu'on part quatre puis il me dit j'en parle au gars puis je te reviens il me rappelle dix minutes après on part en appart les quatre ensemble puis là c'est devenu les trois personnes les plus significatives de toute ma vie fait que je peux pas choisir aucun des trois je comprends on poursuit d'abord peut-être ça va être plus facile je sais pas Jean-Thomas Jobin ou Billy Tellier mais t'as-tu peu t'as-tu peu juste pour revenir par contre je reviens à l'autre question moi je peux pas trancher mais je suis capable objectivement d'avoir un regard dans le but de me faire aimer par Claude Pellegard si je n'ai juste un des deux à présenter à Claude Pellegard je sens qu'avec Yann Vallière j'ai peut-être plus de chance que Claude Pellegard fait qu'adaptes mes choix pour être aimé par Claude Pellegard oui dans le plus Claude Pellegard c'est suffisant Rose Battle Yann Vallière parfait Jean-Thomas Jobin au Billy Tellier encore une fois dans les yeux de Claude Pellegard et les tiens peut-être si jamais tu veux répondre je sens que dans les yeux de Claude Pellegard ton guess toi dans les yeux de Claude Pellegard j'irais pour Jean-Thomas Jobin parce qu'il y a plus de running gag tu pourrais y montrer la vidéo du tennis où il marche lentement puis je pense qu'elle aurait un bon rire un rire franc je pense que dans les yeux de Claude Pellegard j'ai pas le choix de choisir Jean-Thomas mais encore une fois Billy que je respecte comme humoriste incroyable qui est un humoriste à la radio depuis des années qui marche fort mais surtout c'est un estide writer humoriste puis moi j'ai vécu avec lui aussi ça a été un colloque pendant deux ans après à l'école de l'humour puis ça a été une bonne école pour moi tu sais toi tu dis que t'as fait des cours du soir moi outre la formation de l'école d'humour côtoyer Billy avec cette rigueur-là de pas satisfaire d'un gag correct de toujours trouver la formulation ou le mot qui est le plus tight ça te joue dans la tête Chris il est bien tight puis tu sais c'est un bon ami aussi qui est drôle j'ai vécu plein de premières expériences avec lui il m'a accompagné à mon premier gars juste pour riche l'accompagné à son premier gars on a eu colloque.tv ensemble on a eu 1000 affaires fait que égale mais pour Clopelgag je vais dire j'entends moi j'avoue parce que pauvre Clopelgag en fait elle rencontrera jamais Billy ni dans colloque.tv ni en personne mais je comprends quand même tes choix tes cartes Billy de Clopelgag c'est vraiment juste ça que j'ai j'ai senti écoute il faut être cohérent dans ses choix j'ai senti de ne pas connaître Billy Tellier ça m'aide avec Clopelgag parfait Raphaël Nadal ou Novak Djokovic écrit ça n'a pas été facile pour toi il a fallu que tu le lises bien il a fallu que je leur dise Djokovic je ne sais pas si c'est Djokovic ou Djokovic ouais je pourrais demander à un serbe pour avoir l'accent par contre par respect pour la langue mais je vais dire Nadal puis tu sais je dis souvent que j'ai dit Djokovic mais il a quand même il a fait des accomplissements puis il va sûrement finir dans les trois avec le plus de grands chelems là présentement pour que tu saches au tennis ce qu'on compte c'est les tournois du grand chelem tu sais mettons c'est la coupe Stanley il y en a quatre par année US Open French Open Kiroling-Garros Wimbledon à Londres puis Australian Open puis les quatre et les trois sont à 20 qui est comme qui n'a pas rapport mais Djokovic va sûrement les dépasser parce que lui est plus jeune bref mais j'aime tellement plus l'éthique de Nadal je trouve tellement qu'il y a plus d'humilité puis il n'y a comme pas de faille à son parcours Nadal aucun match Nadal on ne l'a jamais vu casser une raquette il est comme il est exemplaire alors que Djokovic des fois je le trouve un peu coquille il a chialé après le public chialé après il a été disqualifié US Open parce qu'il a lancé une balle sur la juge de ligne c'était un peu exagéré comme punition mais bref Djokovic il me tape c'est énorme est-ce que tu as le goût de faire ça dans un mur quand il gagne puis qu'il salue de même ça ça moi j'ai commencé à écouter le tennis il y a deux ans puis c'est Breton qui m'a initié à l'écoute du tennis puis apprécier ça puis comprendre un peu tu sais mieux les échanges puis la beauté des services puis tout ça puis quand il a gagné cette année-là c'est lui qui avait gagné on parle d'il y a trois ans puis quand il a fait son salut j'ai texté Breton puis j'ai dit ça c'est-tu normal je suis en calice chez nous en ce moment puis il a fait ouais c'est pas tout le monde qui délire bien avec sa salutation à la fin je parlais que c'était tout le temps ça mais à chaque match qu'il y a mais tu veux ça c'est le genre d'affaire et tu sais comme rationnellement tu peux pas haïr ça ça s'explique pas bien mais t'as mis le doigt sur exactement quelque chose que ce calice de salut-là me tape ses nards en même temps j'ai un bon chum là où il faut que je donne le crédit à Djokovic un de mes meilleurs chums qui s'appelle Dario qui est bosniaque fait que qui adore qui cripe sur Djokovic puis il y a quand même quelque chose qu'il faut donner à Djokovic Nadal et Federer viennent de familles ultra aisées dans un sport qui coûte tellement cher ça aide quand même d'avoir tout qui est contexte parfait pour percer Djokovic vient de la Serbie je pense qu'il vient de Belgrade je vais pas dire des faussetés mais d'un contexte familial pas riche puis tu sais on dirait que son succès ça j'y donne son succès est comme encore plus méritoire sachant qu'il l'a pas eu facile au début mais ton salut après chaque match je suis pas capable je suis pas capable ça va être là ben Ogé Aliassime ou Federer c'est drôle tu dis ça ils ont joué contre cette année ouais j'ai fait un statut Facebook c'est la première première fois de toute ma vie que j'écoute Federer en prenant pas pour lui ouais pis finalement Félix l'a battu mais je te dirais Federer Federer est dans ma vie depuis tout le temps tu sais Federer fait que Félix j'espère qu'il va me créer ce que Federer m'a créé j'espère écouter me lever la nuit quand c'est l'Australie pis de voir Félix jouer en finale qui est l'équivalent pour nous de 4h du matin pis de me donner les papillons dans le ventre pis regarder Félix gagner pis que Félix détrône ce que Federer a fait pis en plus c'est un gars du Québec fait qu'il a une fierté encore plus grosse mais mettons pour l'instant Federer reste quand même indétrônable dans mon esprit j'ai une question tough parce que moi je suis pas fan de tennis le plus support tu sais je me rappelle le jeune Agassi pis Pete Sampras que je capotais pis j'étais comme il est donc bien impressionnant mais est-ce que Federer mettons il est sur un déclin ou il est juste blessant en ce moment parce que j'ai écouté un match il y a pas longtemps pis il venait de perdre contre Félix Auger pis c'était un autre match pis il me semble il s'est fait péter genre en trois manches ou du moins pis c'était pas il avait l'air vraiment comme anéanti ouais il est en déclin il est en déclin il est 39 c'est vieux pour le tennis pis c'est sûr qu'il y a aussi son opération au genou qui était arrêtée il était absent du circuit pis du tennis compétitif pendant un an et demi il est mardeux que ça soit pendant la pandémie on dirait que c'était même dans ses arrêts s'il a du talent il sait quand le faire mais mais non il est sur le déclin tu sais justement le match dont tu parles je pense c'est à Wimbledon contre Urquaz ah ouais c'est ça c'est fait péter pis c'est plate à dire mais pis d'ailleurs une question qui revient tout le temps pas juste pour le tennis mais après dans tout dans le sport c'est quand que t'arrêtes quand t'es encore au sommet au sommet de la patente quand t'arrêtes au sommet tu te mets à l'abri d'avoir été dans l'esprit des gens un has-been ou un tu sais c'est fait l'erreur je pense pas qu'il va vouloir perdre en première ronde pis continuer jusqu'à 44 ans mais faut pas que t'arrêtes trop tôt non plus parce qu'il peut encore peut-être livrer quelque chose de magique mais tu sais même affaire pour l'humour je me pose souvent la question tu sais Louis-José arrête aujourd'hui il reste le dieu en tout cas un des dieux de cette part-là au Québec il arrête sur un high pis c'est incroyable Louis-José va peut-être faire ça jusqu'à 80 est-ce qu'il est il va-tu toujours être capable de livrer la même qualité qu'il a offert toute sa vie fait que t'arrêtes-tu avant ça ou dans le sport t'as des limites physiques en humour t'as pas ça au contraire t'es peut-être juste un maillot bref c'est une bonne question qui revient pour plein de métiers c'est mieux d'arrêter au sommet où on attribue aussi de la valeur au fait de persévérer malgré le fait que ça va plus comme ça a déjà été mais écoute fait que restons prêts mais t'as bien répondu à la question c'est là coupe ça tu vas perdre là ce qui m'inquiète c'est que non seulement ton public écoute plus la fin du podcast mais ils t'en tiennent rigard pis ils écoutent d'autres épisodes tellement qu'ils ont trouvé que c'était pathétique comment je fais juste parler de tennis c'est super intéressant pis il y a probablement des fans de tennis pis de toute façon sinon le monde s'il décroche ce qui mettons arrivera ou pas ils ont d'autres épisodes justement parce que moi il y a un gars qui a bien pris soin de m'écrire vous ne parlez que de Big Brother avec Jean-Thomas j'ai décroché c'est bien correct il n'y a pas de problème je comprends ça c'est lui qui avait mis le pouce en bas sur le premier ah tout s'explique radio ou télé bonne question la télé je trouve que la radio ressemble plus à l'humour c'est plus instantané t'as un côté plus authentique que t'as la réaction des gens sur le moment pis la télé des fois ce que je trouve dur c'est tous la radio t'as plus de liberté aussi la télé s'est rendue aseptisée vraiment beaucoup ce pourquoi j'ai aimé Rose Ballard il nous donnait quand même pas mal de permissions mais tu sais la télé t'as les commanditaires là mettons moi j'ai fait deux fois tout le monde en parle comme fou du roi remplaçant j'ai adoré l'expérience mais il faut quand même que tu parles à l'avocate de tout le monde en parle avant l'émission ok pour tel invité est-ce que tes gags sont préparés ben je me suis préparé deux trois petites affaires ok peux-tu me les lire pourquoi ben parce que si t'attaques une entreprise ou si t'attaques calice que c'est plate ça enlève je trouve de la spontanéité y avait-tu lu ton au revoir après la première fois quand tu transmettais le micro à un prochain ou ça tu l'avais improvisé improvisé ça donne bien parce que la prochaine question c'était chronique à bonsoir bonsoir ou fou du roi tout le monde en parle bonne question tout le monde en parle pour de vrai dans mon livre à moi c'est sorti de nulle part finalement on était une coupe à le faire tu parlais tantôt Sam l'a fait Virginie l'a fait Mehdi on était une coupe j'aurais pas pensé qu'un jour Anaïs c'est aussi l'a fait c'est important de dire j'aurais pas pensé que j'aurais le rôle de fou du roi pour moi c'est tellement big tout le monde en parle moi j'adore cette émission-là si mettons ça fait 16 ans 17 ans que ça dure avec des codes d'écoute de 1 million des fois plus des fois un peu moins mais tu sais quand même pour moi c'est un des piliers télévisuel des dernières décennies au Québec fait que de participer à ça il y a quelque chose d'ultra prestigieux après ça vient aussi avec un stress hallucinant du fait que c'est en direct il y a un côté qui est un peu qui est délicat parce que des sujets des fois plus sérieux tu veux pas être l'astille cabotin qui veut faire des gailles à tout prix mais tu veux te démarquer bonsoir bonsoir c'est plus léger ouais 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 fait que puis mettons mettons Claude Pellegag ouais Claude Pellegag dans ses yeux à elle ça serait quoi qu'est-ce qu'il demanderait de regarder je pense j'y demanderais parce que à bonsoir bonsoir vu que je l'ai fait plus souvent ouais je trouve que j'ai mon mon échant mon portfolio est plus grand pour des moments tu sais quand je me suis raser les cheveux pour ressembler à j'ai du temps ou tout ça fait que j'ai scarré une couple de fois je peux pas dire que tout le monde en parle je juge pas que j'ai encore scarré ça a bien été ma deuxième fois beaucoup mieux que la première la première moi en tout cas j'ai un gag auquel j'ai beaucoup ri c'est quand t'expliquais à la fille de l'UQAM que tu pourrais t'en partir un parce que t'as les seins un peu en sac de lait t'as dit une belle pointe de sac de lait puis son regard ça là j'ai fait ce gag là était du génie elle n'y a vu que du feu j'ai tout adoré fait que Clopelgag aimerait bien ton portfolio de bonsoir bonsoir je pense que oui ok prochain on a pas besoin de mettre Clopelgag dans la prochaine question pisser aux toilettes ou dans ton stock de hockey bien joué bien joué bien écoute aux toilettes je préfère ça ok je peux dire que j'ai fait les deux ok parfait peux-tu j'expliquer le contexte ou non tu peux tu peux l'expliquer c'est l'appareil on se côtoyait peut-être plus d'ailleurs mais j'étais en rupture amoureuse une des deux trois plus rudes puis j'y vis chez un de mes chums lui et sa blonde qui avait une Marie-Christine qui m'héberge mais là l'affaire c'est que j'ai pas une chambre officielle puis j'ai pas de garde-robe officielle fait que j'ai mes petites affaires le reste est à l'entrepôt mais je joue au hockey dans la Ligue du Maurice cette année-là et là tu sais c'était tough parce qu'un stock de hockey qui pue m'a pas le reposer ma puanteur puis rentrer ça dans l'appare je le mettais sur le balcon l'affaire c'est que leur appart moi j'étais au rez-de-chaussée il y a un étage leur chambre était à l'étage puis la seule salle de bain était aussi à l'étage puis là la nuit des fois je voulais pas aller les déranger puis aller uriner à l'étage fait que je me lève une nuit c'est un peu pas somnambule mais un peu comme inconscient je rouvre la porte et je fais juste pisser sur le balcon mais finalement je pisse direct dans mon stock de hockey qui était ouvert parce que je voulais le faire aérer le plus possible je pense que c'est la fois d'après quand il y avait neigé puis je vois comme du jaune si j'ai colissé ça au vidange je me trouvais dégueulasse merci pour le partage tennis ou hockey tennis Alexandre Barrette ou Alexandro Barrette Alexandro Barrette en Barrette Alexandro Barrette c'est sûr c'est un gars-là mieux réussi que moi dans la vie c'est sûr j'adore parfait les gens s'ils veulent savoir ils iront googler mais oui j'aime ça c'est juste pour toi parce que je veux pas on jase c'est plus je veux pas être le gars qui me répète c'est pas grave j'étais allé à Wimbledon avec le Kevin qui m'a hébergé où j'ai pissé dans mon stock de hockey puis on parlait de Félix je vais à Wimbledon avec Kev en voyage puis la journée qu'on est là il mouille toute la journée fait que finalement je vois pas de Wimbledon j'écris un statut Facebook c'est la seule fois que je suis à Wimbledon je vois aucun match Félix voit mon statut il m'a réécrit il dit en passant moi je joue première ronde il était chez les juniors à l'époque c'était en 2015 puis il me dit je joue ma première ronde samedi t'es-tu encore à Londres je pourrais te mettre deux billets de faveur puis je dis tabarnak on part dimanche ça va être ma dernière journée oui fait qu'il me dit parfait j'arrive à Wimbledon puis là il y a un gros line-up quand c'est enfin à moi d'arriver au comptoir de billets de faveur je dis ouais Alexandre Barret je monte ma carte puis le gars il me dit ouais j'ai pas ça puis il me dit ce que j'ai qui ressemble le plus puis il me monte une enveloppe Alessandro Barretta puis je t'ai dit Alessandro Barretta écrit tout pareil puis là je fais comme c'est sûr c'est mes billets je sais pas où est l'erreur mais c'est moi puis il me dit ouais je pense aussi puis bref je vais appeler mon patron pour évaluer tu me donnes les billets sur le cours central puis là déjà quand c'est sur le cours central je dis de quoi de l'ouche Félix il joue sur le terrain numéro comme 88 moi je suis sur le cours central à 7 rangées du terrain puis comme je l'ai compté souvent à côté de moi David Beckham en face juste la rangée en avant de moi John McEnroe l'ancien joueur américain numéro un moment on est dans une section une classe sociale à laquelle on n'appartient pas c'est impossible que Félix Tourneau Junior m'a réussi à avoir des billets de faveur comme ça je suis panique je me sens coupable je retourne à billets de faveur puis le gars il me reconnait puis il me dit calice il dit quand t'es il dit pas calice mais il dit quand t'es parti il dit deux minutes après il y a un Alessandro Barretta qui est venu récupérer ses billets puis là vu que j'ai donné tes billets j'ai donné deux équivalents mais là vu que c'est notre erreur garde tes billets fait que honnêtement ce jour-là j'ai commencé à croire en Dieu ça n'a pas rapport mais c'est sûr que ce gars-là Alessandro Barretta lui il s'est payé ses billets-là ce gars-là a mieux réussi que moi dans la vie c'est sûr j'adore merci pour le partage j'adore cette histoire-là on poursuit Mike Ward ou Seb Dubé Asti de bonne j'aime tellement Mike j'aime tellement les Denis aussi puis là tu dis ça parce que les deux ont été juges aussi en chef à Rose Ballot tough à trancher les Denis c'est dans les choses j'ai le rire le plus fort de toute ma vie c'est un rire qui est plus rationnel c'est comme t'es dans une chambre à gaz ils mettent un petit gaz c'est plus rationnel c'est des niveaux de rire mais Mike je pense que je préfère quand même Mike comme humoriste qui a eu j'aime son audace tellement tough je peux pas trancher là-dessus je comprends Klo Pelgag ok non je vais prendre Klo Pelgag c'est sûr qu'il a choisi les Denis ouais elle doit pas triper sur Mike Ward ben je sais pas je sais pas mais j'avoue que les Denis viennent rejoindre moi en fait j'adore l'humour des Denis parce que c'est un humour que je suis incapable de faire fait que ça vient est-ce que tu est-ce que t'as un gag favori ou un numéro que tu sais celui-là c'est là que j'ai éclaté sais-tu quoi bonne question Mike me rappelle le plein gag ouais les Denis pas tant ça je t'ai dit c'est leur dernier les Denis fallait que c'était dans comme du monde où est-ce qu'ils personnifiaient comme s'ils rentraient à la maison puis ils voyaient leur père puis c'est Vincent qui fait le père puis qui fait leur passage puis ils pognent Seb puis ils le calissent dans une planche à repasser t'es bien comme ta mère hé ça là de voir Vincent super gentil qui devient méchant qui swing du B hé j'ai ri là puis là ils se relèvent ça va-tu non il n'y a rien qui m'a encore plus fait rire que ça dans aucun show d'humour tout confondu j'en avais mal à faire on l'a reculé ma blonde je ne sais pas combien de fois mais puis d'ailleurs ta blonde avait fait une présentation incroyable avec avec Seb qui c'était drôle en crise mais c'est ça je ne me rappelle pas tant des gags des Denis alors je me rappelle plus du matériel de Mike mais les Denis je sais qu'ils m'ont fait le dernier show ils me rappellent des numéros je ne me rappelle pas de ligne mais j'ai ri je pense qu'avec Clos il y a plus de chance avec les Denis parfait Sébastien Benoit ou Marie-Ève Janvier c'est dégossant je sais c'est Yann en pensant qui met des lâche-le lâche-le ce gars-là je t'ai dit pour la vraie Guy je te vois évoluer une belle évolution depuis 10 ans je trouve que c'est un boulet dans ta carrière Yann je vais le dire aux gens Yann c'est maintenant mon ami parfait au revoir je l'ai gaffe c'est drôle je les ai vus récemment en plus à un souper j'ai fait de la radio avec les deux Marie-Ève c'est une soie mais puis selon moi la plus belle fille sur terre aussi il n'y a jamais eu de flirt ou d'attirance mutuelle parce que elle ne voulait pas mais toi même moi c'est pour ça excuse-moi je te dirais que ça sort mettons Émilie Janvier je la trouve encore plus dans mes goûts à moi mais Marie-Ève c'est la plus belle fille sur terre elle est parfaite elle est ponctuelle elle est préparée pour avoir fait de la radio avec elle c'est une première de classe Marie-Ève Seb par contre je pense qu'on avait un sens de l'humour qui était plus on a des passions peut-être plus communes le trip sur la course à pied l'entraînement physique c'est un gars compétitif notre sens de l'humour est très très cave et très similaire je fait que je pense que Seb à cause de passion commune c'était plus facile d'augmenter un peu plus la relation alors que Marie-Ève je l'ai jamais mais elle est incroyable aussi elle est fun à côtoyer mais je l'ai un peu moins côtoyée que j'ai côtoyé Seb hors de la radio parfait Québec ou Montréal ? Esti on va dire Québec pour être allé récemment je faisais un show au Festival d'été de Québec puis tu sais je suis moins allé pendant la pandémie parce que quand j'y vais c'est pour voir mes parents principalement puis ma famille puis là je pouvais pas voir mes parents parce que c'était dangereux pour eux tu sais puis je suis retourné puis là ça faisait longtemps que j'avais pas fait le stock fait que je vais pratiquer mon stock sur les plaines d'Abraham en marchant puis là tout est beau il faisait beau le monde est beau je trouve que la grande allée c'est beau même la base ville est rendue Limoilou c'est rendu solide petit côté un petit peu plus des commerces plus émergents un petit peu plus l'équivalent plus de Rosemont ou du Mylan tu sais c'est plus plus homogène Québec comme ça a déjà été la base ville la troisième avenue dans Limoilou Saint-Rock les salles de spectacle aussi qui explosent Québec si le métier pouvait être pratiqué de Québec je pense que je vivrais à Québec parfait Jean-Michel Anctil ou Michel Barrette ça c'est quoi ton lien juste pour le fun aucune idée c'est Yann qui a mis ça parce que ma mère Yann je veux savoir son lien Yann peux-tu pas vraiment je voulais mettre Jean-Michel Anctil puis là je cherchais un autre ancien puis là vu que Michel Barrette c'était ton donc bien fait tu vas demander si c'était ton père c'est-tu ou t'es bon non mais c'est un voulait je pense pas que je suis bon je pense que c'est de la chance ou t'es marre d'eux parce que j'ai un lien de parenté avec Jean-Michel Anctil mais pas avec Michel Barrette oui oui c'est vrai c'est vrai Michel Barrette tout le monde a toujours pensé que c'était mon père c'est bon je voulais juste il va entendre pareil non non mais je trouvais que pour de vrai déjà toutes mes anecdotes de tennis c'est pas bon pour l'auditoire de le voir je suis pas sûr que c'est bon non plus mais tout le monde beaucoup de gens ont toujours pensé que Michel Barrette avait un lien de parenté je me rappelle de m'être fait blesser j'écoutais à l'époque quand j'étais à Québec moi j'adore écouter la radio il y a un animateur de radio à Québec qui me rappelle qui a dit quand colloque.tv est sorti est-ce-tu qui est pas bon c'est-tu là qui est de série poche puis si son père l'avait pas financé puis il le fait rentrer dans le milieu il y aurait jamais de carrière puis pour de vrai c'est la seule fois de ma vie que j'ai fait il y a appelé dans une station de radio pour dire tu peux me blaster ça ça va tu peux ne pas aimer ce que je fais mais fais un minimum de recherche là tu dis beaucoup de gens ont pensé que Michel Barrette c'est mon père mais j'ai un lien de parenté avec Jean-Michel Antille ma mère c'est une Antille et le grand-père de Jean-Michel c'est le grand-père de ma mère ah fait que c'est des cousins cousins germains c'est ça ça c'est peut parce que cousins c'est c'est juste non c'est ça mettons t'as le même grand-père t'es cousin ouais mais excuse leur arrière grand-père d'abord ok ok là ça marche ah c'est ça le grand-père du père à Jean-Michel c'est le grand-père du père à maman ok fait que cousin une génération de plus des petits petits cousins ok je comprends parfait ah ouais tu dis ça minimum de recherche moi c'est-tu le nombre de fois qu'on va à une première j'entends des gens faire c'est la fille de Réal Bossé ce n'est pas la fille de Réal Bossé Anne-Elisabeth Bossé wow fait que ça puis elle-même des fois elle dit ah ils ont fait de l'impro mais c'est sûr c'était une des passions de son père non c'est juste une machine d'impro ma blonde ça n'a rien à voir avec Réal fait que ouais ça arrive ça y est arrivé souvent donc prochaine question hey rafale c'est la moins rafale qu'on a fait mais n'empêche j'adore ça discuter avec toi hé tu me laisses ça envoyer un texto oui vas-y qui cancelle ton abonnement au gym ou ça veut dire ça avec l'autre fois avec Louis-José ou ce qu'il fait hé je ne pourrais pas aller au gym j'espère que t'es correct on va gonner ça le reste non ça va t'es juste je sais pas si t'es bon pour faire deux affaires en même temps est-ce que t'aimes mieux quelqu'un qui te parle fort ou quelqu'un qui m'harmonne d'ailleurs tu m'as fait rire parce que tu vois mon gym privé toi ouais ta story hier m'a fait rire je peux sauter sur un petit je peux sauter par-dessus un petit poux c'est ami pour les gens qui n'ont pas vu t'as vu au ralenti une photo de toi qui saute par-dessus une barre je ne sais pas c'est à quelle hauteur mais t'es on voit ça 39 poux 39 poux on voit ça puis on fait comme ok nice mais t'as vu des exploits athlétiques mettons peut-être plus grands que ça fait qu'après tu dis je peux sauter par-dessus un petit poux ça m'a fait rire fait quelqu'un qui parle fort ou quelqu'un qui m'harmonne bonne question je pense ça dépend l'intention derrière parler fort ça me tape ses nerfs les gens qui parlent fort volontairement qui veulent prendre trop de place moi-même des fois mes parents trouvent que je parle fort mon frère il parle fort on se fait dire beaucoup à table qu'on parle fort mais c'est pas avec une intention que je veux t'enterrer ou que je veux fait que je pense ça dépend à m'harmonner jusqu'à quel niveau je sais pas c'est vrai que celle-là c'est celle que j'ai le moins de conviction à répondre parfait on poursuit tu peux plus jamais jouer au tennis ou tu peux plus jamais faire de stand-up calice la bonne question je vais choisir parce que si je réponds la vérité ça va pas m'aider à vendre des billets ça dépend des billets de quoi parce qu'il y a tellement d'autres formes à l'art pour admettre je pourrais écrire tu pourrais encore continuer la radio la télé la télé écrire la série dont je te parle depuis tantôt je trouve qu'il y a vraiment une valorisation puis un plaisir à écrire de l'humour puis je pourrais limite écrire pour des podcasts tu m'as juste dit le stand-up faire un show virtuel je pourrais goûter à l'humour tennis c'est que j'ai toujours espéré jouer au tennis depuis que je suis jeune j'ai le rêve de jouer au tennis jusqu'à la fin de mes jours fait que je vais choisir le tennis parfait et c'est la dernière question Raphaël soit que chaque fois que tu manges au resto ton repas est décidé par le client avant toi ou chaque fois que tu vas mettre de l'essence tu dois absolument passer au lave-auto également ok bien il y en a un qui est négatif puis l'autre qui est le paradis fait que je vais choisir le resto tu m'enlèves une décision à chaque fois que je vais au resto je comprends j'adore ça le paradis on m'enlève une décision parfait on a fini les rafales on retourne dans une question normale t'allais dire quelque chose je vais pas te trouver oui t'as demandé il y a de quoi de plus spontané il y avait de quoi de tellement académique on a-tu le droit d'avoir du fun là là ça les rafales c'est fini là on recommence les questions normales je sais pas pourquoi je le précise à chaque fois après ça on donne plus de choix je pense il faut que je termine avec les rafales le pacing de ces questions-là je les ai jamais changées parce que je me dis ça crée de la spontanéité mais en même temps il y a deux questions qui vont crisper un peu une après l'autre regarde peu importe c'est quoi Alex ta plus grande peur ou ta plus grande phobie d'être malade je pense tu sais j'ai déjà été un hypochondriaque plus intense que là mais tu sais mourir je suis plutôt zen parce que c'est une destination commune chez les humains mais d'être malade j'ai vraiment peur de ça mais je suis moins pire que je l'ai déjà été parfait qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi apprendre à conduire manuel avec mon père c'est vrai t'as-tu surçu un appel t'es la personne que t'as textée qui te lâche un câble exact mais non j'ai déjà fait ça en gag je me rappelle elle me fait rire cette expression-là que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi tu sais déjà parce que moi mon père qualité incroyable un homme que j'admire mais bref je n'ai pas à justifier que j'aime mon père il est incroyable mais on a tout le temps ri un peu de lui des trois enfants du fait qu'il peut être un peu impatient tu sais ça ne va pas il faut quand même il faut que ça avance les affaires j'ai appris à conduire manuel avec mon père dans le stationnement du zoo à Québec finalement mon frère j'ai demandé à mon frère de prendre la relève dans mon apprentissage parce que mon père t'étouffe une fois puis il est impatient là je disais pour le vrai je ne souhaiterais même pas mon pire ennemi d'apprendre à conduire manuel en même temps c'est un peu weird il faut que je le présente à mon père il faut que j'y apprenne s'il ne savait pas que c'est mon pire ennemi je veux que tu conduis tu sais-tu pas conduire manuel mais bref je dirais ça c'est assez soft j'aime ça j'aime beaucoup ça c'est quoi pour toi le bonheur parfait je dis souvent en joke tantôt je te dis le resto je dis souvent qu'il ne va pas scorer avec Clopelgag avec une réponse comme ça mais c'est l'absence de décision moi je trouve ça challenge à prendre des décisions puis je l'ai toujours trouvé ça rough j'aime quand quand je les ai prises puis que là je suis plus sur l'air d'aller de ces décisions là Rose Battle mettons chaque décision artistique m'a insécurisé c'est-tu bon de faire ça à l'époque animer ton crochu je me rappelle je rushais veux-tu faire ça dans la vie Rose Battle mais une fois que tu vis sur les conséquences d'une décision je trouve que c'est le fun t'as plus à te poser de questions moi j'aimerais c'est sûr que c'est le fun pour pimenter sa vie de reprendre des nouvelles décisions mais moi j'aime vraiment la période où t'as la tête tranquille puis puis plus prendre des décisions je comprends mais c'est sûr c'est un clopelgag elle me trouve à chier avec ça elle me dit Chris qui est plate ce humain là pour moi c'est quoi la question c'est quoi le bar parfait pour toi c'est avoir un verre de vin à un concert de clopelgag ah puis chanter ses chansons à tue-tête j'aime j'aime tout 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 puis c'est drôle ça me ferait que tu dis moi prendre des décisions entre deux dans le moment rafale je te dirais que ça n'a pas paru qu'entre deux choix c'est un peu top ok on poursuit tu vois c'est ça je te dis le pacing le bonheur parfait la question suivante est quelle a été ta plus grande épreuve ouais tu devrais finir avec les rafales en fait plus grande épreuve honnêtement je suis mardeur j'ai pas eu aucune épreuve top ben je te dirais c'est que je veux pas je veux tellement garder une pudeur avec ça mais tantôt j'en ai parlé mais je te dirais que la mort de mon ami Hugo ouais euh euh c'est la première grande épreuve que j'ai dans ma vie pis je veux pas surfer là-dessus ben je veux pas non plus m'approprier ça ou tout ça pis je comprends mais c'est sinon c'est une très grosse épreuve pis c'était magnifique je me souviens au moment que c'est arrivé j'étais d'ailleurs avec Yann je t'avais écrit un petit texto parce que tu sais quand j'ai vu ça passer j'ai pensé à toi parce que je savais à quel point parce que tu fais ça des hommages à tes amis je trouvais ça beau tu sais avant même que tout ça arrête tu sais c'est arrivé souvent que t'as parlé de lui en bien ou que ça soit de Ben Gagnon ou de Yann pis même faire un hommage à la vague ou tu sais fait que quand c'est arrivé je me rappelle de t'avoir écrit pis j'avais vu un post que t'avais mis fait que non c'est une je me rappelle une grande épreuve pis là tu vois quand je te dis mal pacer c'est que la prochaine question est-ce que tu te souviens de ton dernier fourrir fait que tu vois que tu sais il y a quand même une bonne coche là ici le dernier chronologiquement ben ça se compte pas mais c'était avec des chums à Québec récemment je peux pas te dire c'est un cas de perdre ma carrière ok parfait tu sais il y a des fois des niveaux d'humour quand t'es avec des chums proches que tu parlais un peu plus loin en vulgarité entre autres à 8 clots niveau d'obscénité ou de vulgarité un petit peu plus loin pis il y a un de mes chums qui a dit de quoi ça m'a fait rire ça a été ça la semaine passée mon dernier fourrir parfait prochaine question je le dis toujours je rends les honneurs à RuPaul qui pose cette question là dans RuPaul's Drag Race qu'est-ce que tu dirais au jeune Alexandre si t'avais la chance de te parler j'hésite entre une couple d'affaires parce qu'il y a beaucoup je dirais lis plus de livres parce que là tu vas être à 39 ans pis tu vas achète jamais d'iPhone parce que tu vas être plus concentré pis tu vas lire deux pages tu vas dire qu'est-ce que je viens de lire pis jadis tu lisais beaucoup mais je dirais surtout une ancienne amoureuse m'a déjà dit un conseil qui a été bon je pense que j'aimerais appliquer plus mais à moi je dis sac toi t'es très critique très très je suis très autocritique je me laisse peu je suis peut-être l'humain avec qui je suis le moins compréhensif pis je pense que ça joue aussi dans le fait d'avoir de la misère à prendre des décisions pis je sais que je me le pardonne jamais si c'est pas optimal ou si t'sais fait que bref je me dirais ça sac toi sac toi un peu plus de tolérance envers toi-même exactement c'est un très bon conseil on peut le prendre même si on n'est pas un jeune Alexandre on peut je veux dire je vais le prendre moi je l'écoute ça pas mieux ça a été quoi ta découverte de l'année cette année y'a-tu quelque chose un artiste une recette un compte Instagram un livre que t'as découvert je sais pas pourquoi j'ai mis un F c'est vraiment découvert pis pas découvert ben je suis en train je suis en train de lire un livre parce que je veux vraiment relire plus j'aimais mieux l'humain qui lisait plus parce que je trouve un c'est du matériel à écriture même si tu lis pas quelque chose qui est funny funny plus que t'as de pensée plus que t'emmagasines des idées nouvelles ça développe un l'empathie mais ça développe aussi je trouve l'humour c'est plus facile d'écrire quand t'as une banque de points de vue et d'idées mais là j'étais en train de lire le livre Sapien pas très très précurseur je pense que ça fait déjà deux ans que c'est sorti pis c'était un peu le buzz mon père avait lu ça pis je l'ai vu à la maison je sais pas si tu as l'emprunté pis c'est vraiment intéressant c'est pas c'est un peu un genre de c'est l'histoire de l'humanité de l'homo sapien super intéressant pis honnêtement je tripe ben raide à lire ça j'ai peut-être la moitié de fait là pis je ça faisait longtemps que ça m'avait pas fait ça avoir hâte d'avoir un petit moment pour lire mettons le soir je sais que j'ai hockey à soir je m'ai pas écouté la télé je m'ai lire je suis content de revivre un peu ce ce qui me faisait beaucoup avant par rapport à la lecture pis j'ai comme arrêté de lire pis je me tape ces noms j'aime ça j'aime ça est-ce que tu sais qui a écrit sapien ben je l'ai avec je l'ai avec moi c'est un historien je te demande ça pour toi je te fais lever pour aller alors il est à côté Yuval Noah Harari parfait ah j'aime la pochette une brève histoire l'humanité de l'humanité Albin Michel mine de rien c'est édition Albin Michel mais pas les éditions généralisées l'édition limitée ouais merci pour ça Alex je demande toujours à mon dernier invité de poser une question à mon prochain invité c'était tu c'était qui le dernier c'était Ève Côté qui demande voici la question Alex qu'est-ce que tu nous prépares pour la série de Rose Battle pis je pense qu'elle savait pas qu'aujourd'hui sortirait le communiqué qu'on s'est passé c'est quand que vous avez fait ça c'est tout récemment plus de deux semaines ouais ah c'est ça ben écoute parce que c'est elle qui va l'animer parce que j'ai comment dire je sais pas c'est cool pour moi j'ai j'ai décliné l'animation de la quatrième saison pis c'est drôle timing très drôle comme tu dis parce qu'aujourd'hui jour de l'enregistrement de notre podcast ça sortait pis là j'ai plein de chums qui me disent hé comment ça t'as-tu perdu pourquoi qu'ils t'ont congédité les gens savent pas trop pis c'est moi qui ai décidé de pas l'animer pour différentes raisons pis je veux pas non plus je veux pas aller dans les détails mais j'ai j'ai décliné je trouvais qu'après trois saisons c'était magnifique pis je trouvais que le le c'était c'était parfait cela dit je te vois de bonne chance à Ève pour la saison 4 pis je te vois de bonne chance aussi à tous ceux qui vont participer à cette émission-là comme Roaster pis compte tenu que je le savais via les branches des potins j'ai dit as-tu quand même une autre question et là tu vois ça ressemble quand même un peu à la question d'Amar la question pour se renchirer mais est-ce que ça t'angoisse de faire de l'humour plus corrosif mettons maintenant vu que tu dis que t'as toujours eu ça en dedans mais que là ça sort c'est-tu ça te crée-tu de l'anxiété tu fais-tu comme je choque-tu les gens je suis-tu ben moi ce qui me choque c'est de penser que j'ai pu blesser quelqu'un j'avais l'année passée à bonsoir bonsoir j'avais j'avais blessé quelqu'un je vais pas le nommer je vais pas remettre du spotlight dessus pis que ça pourrait exacerber cette blessure-là que la personne a eue mais je suis pas bien moi avec autant que j'aime tu sais dans mon show j'écorche Jérémy Demain c'est un de mes meilleurs chums j'écorche Billy parce que je le respecte je l'admire Billy pis des fois dans le direct ça peut arriver des fois que tu contrôles pas tout ce que tu fais ça peut arriver que t'échappes à un nom pis la personne même si c'était fait avec zéro méchanceté la personne a été blessée fait que bref la question de Ève humour plus corrosif non j'aime ça pis même j'aime que ça soit mes dépens moi j'ai quelqu'un qui a une joke sur moi si le gag est bon je vais rire de bon cœur pis j'aime les roast pis j'aime mettons j'ai hâte de voir les nouveaux roast il y a des show télé roast mais aucun problème avec l'humour plus corrosif mais de sentir que je peux blesser quelqu'un je le gère toujours pas bien mais tu dis ça tu sais que tu fais des blagues pis c'est des amis mais tu sais je n'ai jasé parce que ça sur mon podcast Louis-José il y a eu une histoire avec une mascotte pis il a dit hey j'aimerais mieux tu sais pas pas blesser la personne qui fait la mascotte pis j'ai dit qu'est-ce que tu souhaiteras pas à ton père ennemi alors d'abord pis il a dit être pris dans un ascenseur avec Jérémy Demain j'ai dit Chris on dirait que de pas blesser une mascotte qu'on sait pas qu'il quitte dedans mais de nommer Jérémy Demain pis il a juste dit non mais Jérémy il est capable d'en prendre genre il va rire de ça fait d'ailleurs tu m'as dit ça pis je l'ai skippé tantôt en voulant pas te faire poser trop de questions rafales mais compte tenu qu'on a parlé de Jérémy Demain je la pose je voulais te faire choisir entre Jérémy Demain avant ou après la croissance personnelle tu as le choix entre les deux Jérémy lequel tu choisis ok là à Clopelgag mettons Clopelgag n'a jamais été aussi présente c'est les deux heures de ma vie où je reviens le plus souvent à Clopelgag je pense que c'est avant la croissance personnelle que ça peut le plus charmer Clopelgag ouais mais cela dit Jay moi il me fait rire je veux dire en passant ça a toujours été présent là maintenant c'est qu'il a eu un succès avec ses livres entre autres je me rappelle j'allais chez eux à son premier condo à Montréal pis il y avait des post-it avec juste des mots gratitude il y avait un mood board ou un vision board ben je sais pas c'était un peu partout dans le condo un vision board je sais pas si mais mettons il y avait des petits post-it dans la salle de bain c'est beau ce que tu fais t'as remarqué moi je prenais ça en photo pis j'ai toujours ri de cet aspect-là de lui un peu un peu gourou pis un peu en même temps à la quête du bonheur mais chapeau c'est quelque chose qui a toujours été présent dans sa vie pis en plus s'il a réussi à toucher des gens avec ça avec ses livres parce que je pense qu'il y a des gens qui outre le succès du nombre de copies vendues s'il y a des gens qui ont été touchés par ses livres chapeau chapeau à lui mais j'étais assez proche de lui que je suis game il me disait hey man je suis plus capité quand il parle mettons un sujet pis il le voit t'es aussi il m'a convaincu des fois d'adhérer à certaines il voyait une psychologue qui travaillait sous hypnose j'ai adhéré un numéro dans mon avant-dernier show que t'sais je l'ai même essayé je suis tombé dans le panneau je suis allé voir cette dame-là psychologue de l'ordre des psychologues mais elle t'hypnotise pis ça marche zéro pis là tu lui dis hey je pense que je suis pas hypnotisé mais oui t'es hypnotisé ben c'est ça comme tu l'as dit je penserais pas présentement non tu penses que t'es pas hypnotisé mais tu risques de te prendre mais Jérémy ça me fait rire cet aspect-là de lui mais je pense quand même que Clopel Gag si je veux quand même le moindrement j'ai tendance à y présenter la version avant les livres ok et on est rendu à la dernière question Alex en fait c'est à toi de poser une question à mon prochain invité qui sera Mike Ward ah Mike il vient? oui moi ce que j'aime de Mike c'est qu'il assume c'est peut-être ce que j'aime le plus est-ce qu'il y a un regret dans sa carrière ou dans sa vie pis j'espère même j'espère même je suis même pas pour l'amener vers le petit Jérémy il y a un regret dans sa vie personnelle ou dans sa carrière ou avec sa famille ou avec ses proches qu'il y a parfait j'adore j'adore Alex on a terminé maudit excuse-moi je t'ai dit une heure et demie on a fait deux heures trois mais c'était vraiment intéressant pour terminer y'a-tu quelque chose que t'aimerais floguer y'a-tu quelque chose qu'on doit voir qu'on doit consommer y'a-tu quoi à écouter avec Alex Barrette ben écoute ben venez me voir en chaud pis j'étais à la radio week-end je recommence pour la saison pour une année à week-end radio 99.5 à Montréal 91.9 à Québec mais non venez me voir en spectacle il me reste peut-être je pense 70 dates de semi-croquant dans la prochaine année pis je suis meilleur que je l'ai déjà été j'adore ça hé Alex merci je vais repartir le générique ça part raide fait que je vais te dire bye tu dis bye pis on part le générique c'est bon ça ben on parle plus après après ça non fait que je te dis au revoir Alex je te laisse les derniers mots ça doit être ton mot préféré que tu pourrais dire en fait ostie ça serait incroyable ça créativité hé merci Alex ciao bye